Petites et grosses tentacules, je vais faire vite et synthétique car après il y a l'interview du Grumf et de JB où on part ensemble, enfin on a fait ça un petit peu, pourquoi l'impromptu ? Mais avant j'avais envie de parler un petit peu de leur travail, tout simplement à propos du Grumf, je vous rappelle qu'il existe son site ou son Patreon, hop tu le sponso et puis il t'envoie des trucs, mais en fait même si tu ne sponso pas, il t'envoie des trucs, tout simplement sur le terrier du Grumf, vous pouvez aller piocher allègrement dans tout son travail dispo gratos, donc entre autres je vous incite à aller jeter un coup d'œil sur tout ce qui tourne sur Argosia, vous avez l'Argosia de poche qui est le système de règles, vous avez les gazettes d'Argosia, compatible donc Argosia, compatible cœur vaillant, compatible un peu ce que tu veux en fait, dès que tu es un peu dans l'esprit médiéval vanilla, et puis voilà, il y a moult à faire, il y a Couronne aussi qui est du générateur de cité, enfin il y a énormément à faire, il y a énormément de gratuits, rien que ce qui se concerne, qui tourne autour d'Argosia, vous en avez plus à manger dans du jeu de rôle gratos, qu'il y a certains trucs payants, donc bon, ne boutez pas votre plaisir, de toute façon je mets le lien avec l'interrier du Grumf directement dans sa petite page Patreon, et puis allez jeter un coup d'œil, et puis si vous aimez, suivez le Grumf, parce que c'est du boulot de fond, il sort un truc mensuel à chaque fois, dans aussi il y a des galeries d'utilisation, qu'il a eu le bon goût de mettre en libre de droit, en fait, voilà, tu dis que c'est de lui, tu peux l'utiliser pour l'utiliser ton truc madefine maison, donc c'est la joie, quant à JB, JB qui va bientôt nous sortir, enfin bientôt, je ne sais pas la date secrète, mais il a fini le cœur de l'ouvrage, j'ai des hélicubérations de l'horloger 2, qui portent sur les gobelinoïdes, les petits pots de verte, toutes celles qui sont en fait dans le bestiaire, donc on est moins sur la variation et l'extrapolation de bébêtes, qu'il y avait en travail dans l'horloger numéro 1, et on est plus, enfin, il apporte aussi ça, mais sur, on a déjà en fait un guide d'utilisation correct du gobelin, mais alors ça va du petit gobelin pourri au gobelours, et vous saurez pourquoi après vous penserez gobelours, vous penserez walking ninja, mais ouais, c'est vraiment tout un travail d'étude de comment s'en servir, et puis forcément, après, il n'a pas pu s'empêcher d'en rajouter plein, donc on a une étude des gobelins au sens de leur fonctionnement en hoste, leur côté athée, leur côté mercenaire, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi un petit texte qui est consacré aux gobelinoïnes, passer dans le deuxième tiers, placer des gobelins alors que vous n'êtes plus niveau 4,5, et puis c'est très intéressant, comme d'hab, bon, il n'a pas pu s'empêcher de jouer avec des stats, de conseiller les tactiques, machin, machin, voilà, c'est du JB, il est plus épais que le 1, et au niveau des rélecteurs, cueilleux du retour, on a été plusieurs à demander, ouais, on veut plus de background, on veut plus de background, mais bon, il est déjà plus gros que le 1, et c'est vrai que JB se positionne sur quelque chose qui est utilisable, en fait, un peu partout, et plus tu développes un background spécifique par rapport à ton petit supplément, moins il est, voilà, moins il est facile à caser partout, donc, voilà, il va en rajouter un peu, parce qu'on est des harceleurs, mais au cours de vrai, il nous a très bien dit, ouais, non, mais des gars, on va se calmer, mais on ne fait pas un supplément de background, on fait un supplément vraiment sur épaissir le gobelin, expliquer le gobelin, développer le gobelin, aussi bien dans son, enfin, dans son mode de vie, tu n'as pas 15 millions de tradition, mais oui, c'est vraiment comment l'eus goblin peut être envisagé par l'OMJ, c'est-à-dire qu'effectivement, les gobelins, c'est des mercenaires sans pas ni loi, voilà, c'est pas juste des petits monstres qui sont là pour embêter les humains, ils ont des raisons du pourquoi et du comment, donc, bah, c'est bien intéressant, de toute façon, voilà, je ne cache pas que j'apprécie le travail de JB, c'est pour rien qu'il est si régulièrement invité sur la chaîne, et sur ce, bah, je me tais, et allez faire un petit saut sur, voilà, sur le terrier du grume, le lien est en dessous, et il y a la curiosité, si vous avez le temps, et vous aimez un peu, voilà, le jeu, il y a de l'esprit très clairement au SR, il y a un côté minimaliste des règles, il y a un côté, voilà, c'est un peu du plug and play, enfin, c'est vraiment, c'est du beau travail, donc tout ce qui tourne autour d'Argosia pour le grume, et puis pour JB, bah, bientôt, la gazette numéro 2, qui va encore être pas content, à dire, oui, mais t'as pas parlé de ça, puis t'as déformé ça, mais t'as qu'à mettre des commentaires, JB, sur ce, je vous laisse en interview avec mes invités. Etain, c'est déjà, non, mais putain, ça déconne encore à moitié, mais Skype de merde. Mais garde ça comme intro, c'est bien comme intro. Salut à vous, bonne petite, t'en taquille. Voilà, bienvenue, de toute façon, normalement, il y a un montage, ah putain, je suis vraiment n'importe quoi. Donc, nous accueillons LG et JB, donc LG, le grume, JB pour Joyeux Béta, bien connu dans le milieu, et puis voilà, puis on ne sait pas trop de quoi on va parler, sauf que quand même, on a été deux, trois petits trucs, parler de l'OSR, et puis en gros, parler de l'OSR, et puis sinon, on risque de partir un peu dans tous les sens. Donc, voilà, bonjour à vous, je vais enfin fermer ma bouche, et quand vous aurez fini de dire bonjour, parce que vous êtes bien élevé, sauf JB, eh bien, on parlera d'OSR, et comment on arrive à le définir. Allez hop, je m'autaine. Bonjour. Je vais laisser LG commencer, tiens, voilà. Attends, on ne va pas reparler de l'OSR, enfin, je veux dire, par refaire une définition, on l'a déjà fait 43 000 fois. Surtout qu'on a fait une excellente, une certaine intervention pour le don des dragons, il y a un an et demi avec LG, où on a bien parlé de l'OSR, et je pense qu'effectivement, tout a déjà été dit, vieux geek, est-ce que ce ne serait pas plutôt une occasion en or de parler de Shibi au sens large, du parcours de LG, de la création de Shibi, du fait qu'on bosse tous les deux ensemble, des choses comme ça, par exemple. Mais LG, il en voit en touche, quand on parle de lui, il n'aime pas parler de lui, t'arrêtes, t'arrêtes de me tendre des trucs pour que je me fasse casser les dents, quoi. Bon alors, on va parler de ce qui est donc d'actualité, le boulot de Shibix, j'ai bien fait mon boulot justement, avant l'interview, je parle de ton travail sur l'horloger avec la bêta du deuxième, qui est quand même un niveau très technique de malade mental de toi, et l'énorme production de LG par rapport en fait à Argosia, que moi j'ai mis le nez dedans que ce week-end, avec la gazette de l'Argosia de poche, couronne qui est tout un truc pour créer de la cité, qui fait 50 pages et quelques, et le principe de tarot. Donc déjà, t'en as pour 150 pages à télécharger gratos, et puis sinon on avait dit qu'il fallait qu'on parle aussi un petit coup du Patreon, parce que tu me cassais les pieds avec le Patreon, donc je ne sais pas, les sujets dans le sens que vous voulez. Moi je trouvais ça quand même important de préciser un coup de l'OSR, parce que voilà. Mais donc vous avez fait une très bonne vidéo, je la mets en lien en dessous, comme ça on ne les fait pas répéter, parce que ça les saoule de répéter là, les chauves, bande de chauves. Non mais si tu veux, je peux te faire une synthèse rapide sur l'OSR, LG m'arrêtera si je dis des conneries, on va essayer de la faire. Si j'ai fait un répéter le même truc, l'OSR on peut la faire en 1 minute 30 en fait, c'est qu'à la base c'est du rétro gaming, donc à la base on utilise les règles ouvertes d'EDD de la troisième édition pour cloner les vieilles éditions, donc Original Dungeons & Dragons, Basic Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons, donc tout est cloné, de manière à ce que des gens puissent continuer à proposer du contenu pour ces éditions que Wizard of the Coast ne soutient plus, ça c'est la phase 1 de l'OSR. Et puis très rapidement, ça part dans tous les sens, parce que les gens se rendent compte qu'ils peuvent ne pas se contenter de cloner, mais proposer leur version bidouillée de leur édition préférée, les gens se rendent compte qu'ils peuvent explorer des trucs de façon très différente, c'est ce que dit souvent LG en interview quand il parle de l'OSR, c'est-à-dire faire des what if en fait, et si on avait développé Dungeons & Dragons différemment, donc essayer des choses complètement folles, et puis au fur et à mesure, qu'il y a de plus en plus de versions, de plus en plus d'itérations, on se retrouve avec en fait un terreau, un truc de créativité folle où on tente des choses de plus en plus dans tous les sens, notamment parce qu'effectivement, la spécificité de l'OSR, ça c'est encore un truc que LG a dit dans la fameuse intervention pour le don des dragons qui est très juste, la spécificité de l'OSR, c'est pas juste d'être du rétro gaming, c'est d'être du rétro gaming qui arrive après, on va dire, toutes les discussions liées à la forge, c'est-à-dire après qu'on ait fait notre bilan, notre révolution copernicienne sur notre hobby, c'est-à-dire qu'on va revoir nos pratiques anciennes à l'onde de tout ce sur quoi on a réfléchi, le contrat social, les machins, les bidules, entre-temps, ce qui fait que c'est à la fois une pratique à l'ancienne et à la fois une pratique, en fait c'est une pratique complètement neuve des pratiques à l'ancienne, je ne sais pas si je suis super clair, et c'est ça qui est génial dans l'OSR, c'est qu'à la fois il y a un travail de réflexion sur le game design, purement mécanique, mais aussi un travail de réflexion sur comment on pratique autour de la table, et autour de ça, il y a aussi le fait que maintenant tout le monde a des capacités, ce qui s'est démocratisé, c'est la capacité à mettre en page, à faire son travail chez soi grâce aux ordi et tout ça, qui fait que tout le monde peut proposer son univers, ses réflexions, ses thèmes, et tout ça, ça fait un énorme gloubi-boulga de création indé, parce que l'OSR maintenant, c'est un truc tellement vaste, tu peux trouver tout et son contraire, mais c'est surtout une espèce de grosse bulle créative où il y a plein de choses qui se font. Et je pense qu'il y a un autre élément qu'on peut rajouter, c'est le fait que l'OSR, à la fois dans ses mécaniques et dans ses mythologies, c'est-à-dire dans ses univers, qu'on a l'habitude de surnommer le donjon verse d'une manière un peu générale, un peu générique, c'est une grammaire commune à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui sont propriétaires, c'est-à-dire le WOD, pour l'instant, le WOD, en dehors de faire des trucs chez Onyx Pax, Onyx Pass, White Wolf, etc., c'est un truc propriétaire. L5R, c'est un truc propriétaire. C'est-à-dire que c'est des choses, la plupart des grands univers, Warhammer, compagnie, etc., c'est des univers qui n'appartiennent qu'à leur propriétaire. Et les gens jouent avec, et quelque part, on se contente de l'emprunter, de l'utiliser un peu, puis on le repose dans les étagères, mais en fait, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est des univers, on n'a pas le droit d'y toucher. Pas vraiment. On n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. Le donjon verse, tout le monde, c'est une mythologie commune, et chacun en fait ce qu'il veut. Et tout le monde, tout le monde apporte de nouvelles briques à cet univers, des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de l'utiliser, soit en spécifiant des trucs, en créant des bouts d'univers extrêmement spécifiques, genre Midnight ou compagnie, voilà, en utilisant la même mythologie, mais en allant vers un truc, soit au contraire, en allant, comme moi je fais par exemple avec Argosia, en allant vers quelque chose de plus vanilla possible, le plus ouvert et le plus restreint à quelques clichés, quelques images d'épinales qui ensuite permettent de faire un peu ce qu'on veut. Et le fait que ce soit, le fait que ce soit, enfin que ce soit devenu une création commune, donc du MedFat fantastique, mais du MedFat fantastique qui a quand même une certaine couleur, qui a un catalogue de, un bestiaire, un catalogue de monstres très spécifique, un catalogue de classes de persos, un catalogue de peuples, un catalogue même d'objets magiques qui sont très spécifiques, mais qui sont accessibles à tout le monde, et bien tout d'un coup, on est face à quelque chose qui provoque une créativité maximum parce que jamais on n'aura fini d'explorer ce truc-là, jamais on n'aura fini d'explorer ce qu'on peut faire avec ce matériel-là. Et donc, ce n'est pas un truc de vieux grognard ou de... Au contraire, on se rend compte qu'on a encore des terra incognita phénoménales et c'est des nouvelles générations d'explorateurs de ces espaces qui apparaissent et pas forcément des gens qui veulent rejouer à Gréau ou à Black March, tu vois, encore et encore et encore. Au contraire, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Qu'est-ce qu'on peut faire de pareil aussi en utilisant un matériel commun ? Et ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est que la moyenne d'âge en OSR, c'est pas des quinquas. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au OSR, qui s'investissent vachement. C'est pas du tout un îlot de résistance. Oui, parce que c'est le fil du pourquoi je voulais les embêter avec OSR, c'est que je trouve qu'au niveau des communes françaises, on a encore cette légende que l'OSR, c'est un truc de vieux que c'était mieux avant et je ne suis pas d'accord avec. Et un des points de l'OSR côté joueur, parce que là, vous parlez en tant qu'auteur, producteur et tout ça, analyste, je trouve qu'il y a ce mouvement de remettre le joueur avant le personnage. Oui, clairement. En fait, c'est le principe du personnage jetable, c'est-à-dire si tu passes deux heures à faire ta fiche de perso et à lui créer son historique et tout ça, son background, s'il meurt dans le premier piège, la partie est foutue. En tout cas pour toi, en tant que joueur, ta partie est foutue. Si ton perso, tu le fais en 10 secondes 30 parce que tu lances six fois 3D6 dans l'ordre, tu choisis une classe et roules et jeunesse, le point commun, en fait, celui qui va faire toute la partie, c'est toi, ce n'est pas ton perso, c'est parce que tu seras ce type de le refaire. Et en fait, c'est un point qui est essentiel, notamment, c'est un des dadas d'Olivier Revenu des Mushmen, de la différence entre ancienne école et nouvelle école, c'est qu'en fait, en nouvelle école, pour schématiser, tu peux faire dans les... il n'y a pas de frontière rigide, tu peux faire les deux avec les deux types de moteurs, mais en gros, nouvelle école, tu vas jouer la saga d'un personnage, ancienne école, tu vas jouer une situation en tant que joueur à travers potentiellement une succession de personnages. Et c'est deux axes de jeu différents. Et même quand tu ne tues pas tes personnages tout de suite, parce qu'il y a des MJ qui n'aiment pas forcément tuer leurs persos, sauf par accident, mais plus que personnage jetable, moi, c'est la définition de personnage pâte à modeler. C'est la différence entre le personnage qui arrive déjà tout habillé à la table et le personnage qui est juste une forme dans de la pâte à modeler. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la partie que tu lui écris son histoire. En gros, c'est ce qu'on dit souvent dans Donjon, c'est que les trois premiers niveaux servent à écrire le background du personnage. Et puis, il y a un truc qui est intéressant justement avec cette idée-là d'avoir des personnages pâte à modeler. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est... Tu couperas un les blancs parce que là, c'est nul. Je ne sais pas, mais c'est trop compliqué. Non, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais les personnages pâte à modeler, effectivement, ils sont là pour... Ils vont s'investir dans une situation qui va finalement devenir leur situation, c'est-à-dire leur background et le pourquoi ils font les choses. Et effectivement, il y a un côté... Ça permet de jouer vite, ça permet de créer un personnage rapidement, mais aussi de l'investir rapidement dans une aventure. sans que le MJ soit obligé de tricher pour modifier son setting, pour faire inclure des trucs qui viennent des joueurs mais qui ne correspondent pas forcément. Tu sais, moi, j'ai écrit au trait, je suis un fan de l'input des joueurs sur tout. Mais il y a un moment où il ne faut pas confondre l'input des joueurs sur l'univers et la contrainte sur ce que le MJ peut avoir envie de raconter. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux et des fois, et des fois, effectivement, en nouvelle école, c'est vrai que tu peux... Moi, j'ai vu ça plein de fois, ne serait-ce que sur du WOD et des choses comme ça, où les mecs, ils arrivent avec 14 pages d'historique et tu te dis qu'il n'y a aucun espace ni pour les autres joueurs, ni pour l'univers du MJ, ni pour quoi que ce soit et tout va tourner autour du personnage et en fait, c'est inintéressant au possible. Tout est déjà écrit, en fait. Donc, bon, voilà. C'est ce que j'avais noté dans mes petites notes quand tu étais parti sur le personnage Patameudelé. On a souvent tendance à croire qu'il y a un personnage qui va nous permettre de faire du bon roleplay. C'est un personnage type roman avec tout plein de feuilles qui le prédéfinissent alors qu'il me semble que c'est contre-intuitif parce que je pense au personnage par exemple dans une série, c'est le fait de la succession d'épisodes qui va te donner des occasions de découvrir le personnage et de l'approfondir. Mais ne serait-ce que parce que finalement le roleplay définitif de ton perso, tu le trouves généralement pas à la première partie, tu le trouves à la deuxième, à la troisième quand tu commences à vraiment bien le sentir. Oui, puis même quand tu regardes, là je suis en train de regarder une série à la con mais voilà que j'aime bien et en fait les personnages, alors c'est une série policière avec des persos mais qui justement leur passé est très peu défini et quand leurs copains leur disent comment t'es arrivé là, ils disent je t'en parlerai un jour mais pas maintenant. Mais par contre, de temps en temps dans les épisodes il y a des trucs qui arrivent qui sont liés à leur passé mais en fait qui ont dû être écrits pour cet épisode-là et du jour où c'est écrit ça reste dans l'histoire du perso mais avant on s'en fout en fait et je trouve que c'est très bien pour justement pour relancer l'intérêt des intrigues et pour bâtir des histoires qui soient intéressantes. Et puis après, bon, c'est encore une autre discussion mais tu parlais de roleplay etc. mais moi je suis un ardent défenseur de l'idée que le roleplay ce n'est pas seulement faire son petit théâtre pour épater la galerie autour de la table mais que le roleplay s'exprime aussi totalement pendant une scène de combat par exemple. C'est-à-dire que la manière dont tu vas choisir de te battre contre des ennemis contre une bande de gobelins est-ce que tu vas aller aider tes copains ? Est-ce que tu vas te montrer hyper hargneux ? Est-ce que tu vas achever tes ennemis ? Est-ce que tu vas au contraire les laisser fuir ? Est-ce que tu vas tenter de les capturer ? Est-ce que tu vas leur piquer des trucs ? Est-ce qu'au contraire tu n'en as rien à foutre ? Est-ce que quand un de tes camarades est en danger tu abandonnes ce que tu es en train de faire pour aller faire le truc ? Est-ce que s'il y a eu un plan qui a été défini par le groupe avant la bataille tu le suis jusqu'au bout ou est-ce qu'au contraire à la première occasion tu fais bien ce que tu veux parce que tu n'en as rien à foutre ? Ça c'est du roleplay aussi tu vois ? Et c'est peut-être même j'ai tendance à dire que c'est peut-être même le roleplay le plus important parce que c'est celui qui sort de tes trips et pas celui que tu as intellectualisé au moment où il fallait faire ta grande scène du 2 pour impressionner la table parce que c'est un roleplay qui est beaucoup plus instinctif et qui définit 10 fois mieux ton personnage C'est un roleplay sous stress Voilà et moi résumer le roleplay à des grandes phrases et à je joue trop mon personnage je vais regarder comme je suis beau tu vois la Sarah Bernard pour moi ça c'est juste de l'esbrouf c'est pas du roleplay c'est pas parce qu'en fait ça dit rien ni d'intelligence du joueur ni de sa capacité à tacler les situations et à et à et à résoudre les intrigues et à et à et à être meilleur que les PNJ quand il s'agit de de monter des de monter des complots quoi et à jouer en équipe et à jouer en équipe aussi tu vois donc des fois le roleplay c'est ça peut être fermer sa gueule et laisser un autre faire son truc quoi et 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 résumer et ça c'est un de mes trucs c'est moi résumer le enfin ramener le roleplay systématiquement à au mec qui sait jouer son personnage c'est à dire qui sait qui sait utiliser le langage pour faire des phrases ben ça veut dire que tu chies sur la moitié des joueurs autour de la table qui le font pas parce que c'est pas ça qui les intéresse mais qui par contre prennent des notes rappellent systématiquement que oui mais rappelez-vous machin nous avait dit la dernière fois que et personne s'en rappelle mais lui il a pris la note quoi et tout d'un coup alors que c'est effectivement le nœud du truc et que le mec il a tout compris un intrigue quoi et ça ce serait pas du roleplay ben non donc voilà moi je suis très enfin tu vois je suis de l'école on n'est pas là pour explorer les persos on est là pour explorer les donjons c'est clair voilà ce qui est une très bonne définition aussi des pratiques OSR c'est un axe un axe hyper important résumé en une phrase à quelque part on est presque là je vais me prendre des caillasses de jeunes intellectualistes m'a exploré le joueur parce que c'est enfin je trouve on a tous le souvenir du oh il y a eu une bagarre machin oh le voleur du groupe plutôt qu'aider les copains oh il y a un gros méchant il est mort moi je vais passer deux rounds à piller tout sur son cadavre pour m'en mettre plein les poches enfin je ne sais pas si vous avez eu ce trauma ou pas oui mais ça c'est le problème c'est une pratique relativement immature du JDR dans le sens où pour moi un des points qui a été mis au centre du jeu de rôle de façon générale quand on a commencé à parler de contrat social et de choses comme ça c'est l'idée que à la table tout le monde doit s'éclater tout le monde doit passer un bon moment et tout le monde doit faire un effort pour que tout le monde passe un bon moment il ne s'agit pas juste de venir prendre ton plaisir sans se soucier de ce que les autres vont passer une bonne soirée et du coup je rebondis parce que l'excuse du c'est mon perso donc je fous le scénar en l'air parce que c'est mon background de 14 pages c'est casse-pieds c'est de la merde et ça marche aussi pour le MJ si tu veux c'est à dire je disais une anecdote je ne sais plus où mais hier où en gros le joueur ne spécifie pas que son personnage met son armure le MJ au pire moment dit ah tu n'as pas dit que tu avais mis ton armure donc tu vas te prendre le coup de dague dans le dos sans protection mais il faut se détendre un peu tu cherches à prouver quoi ? c'est un concours de bite ? non on est là pour que tout le monde passe un bon moment c'est un jeu de société société donc il ne s'agit pas de montrer que tu es le plus malin que ce soit en tant que joueur parce que tu vas faire ton truc dans ton coin ou en tant que MJ en montrant que tes PNJ sont trop super stylés trop super intelligents et que de toute façon la campagne elle est tellement bien faite que tu ne peux pas test je joue tout seul devant ton miroir mais là on n'est pas là pour ça non mais il y a il y a il y a un truc qui est intéressant justement peut-être avec les pratiques via l'école c'est que quand quand un joueur décide de la jouer c'est jouer à donjon jouer dans le donjon vert généralement c'est compliqué de faire du solo c'est compliqué c'est des aventures qui ne sont pas taillées pour que chacun fasse son truc dans son coin c'est pas du vampire et généralement quand tu fais 4 groupes de 1 ça se passe mal et donc il y a une sanction relativement rapide j'aurais presque tendance à dire c'est comme dans Conan la différence entre les barbares et les civilisés le barbare il est poli parce qu'il sait qu'il va s'en prendre une s'il ne l'est pas après moi je dis je suis plus exploré je suis moins exploré des persos mais juste quand même dire que ça n'enlève pas les gens qui aiment explorer leur personnage et qui aiment la psychologie fine et les trucs etc c'est pas mal joué enfin je veux dire c'est pas un rapport de valeur ou de enfin tu vois c'est pas un jugement de valeur par rapport à la manière de jouer c'est juste des préférences personnelles et de ce que moi je préfère pas de ce que tout le monde devrait préférer je tiens à signaler enfin à préciser quand même pour ne pas passer justement pour un gros monde c'est pas un jugement c'est un jugement c'est un jugement c'est un jugement on s'investissement on s'investit dans le truc donc il y a des gens qui sont peut-être un peu plus sur la réserve mais il s'agit de laisser à tout le monde l'espace pour briller et quelque part on va revenir sur une discussion de game design pur en dehors du roleplay quand on crée des classes de perso pour donge en OSR ou en classique c'est la même dynamique c'est à dire de permettre quand on parle d'équilibre des classes c'est de s'assurer mécaniquement la répartition du temps d'écran c'est de s'assurer que dans une équipe tout le monde aura de quoi briller tout le monde aura son petit moment à lui et ça c'est aussi bien dans le game design pur donc sur la mécanique que dans l'interprétation du personnage et dans le fait de mettre en valeur les décisions des autres de créer une collégialité dans la pratique Est-ce que vous voyez d'autres points qui seraient universalistes transidéaires de ce que disait JB j'ai bien noté partager le temps le fait qu'il n'y ait pas de joueurs qui soient là à table pour tenir le crash war des autres du coup il me semble qu'il découle il y a partager le plaisir dans ce que je disais c'était une des notions aussi partager le temps pour que chacun aussi puisse prendre plaisir alors qu'il y a certains contrats sociaux genre Dédé tu ne tues pas tes copains dans les donjons pour pouvoir leur voler leur trésor paranoïa tu tues tes copains dans les couloirs c'est pas grave le jeu est fait pour oui mais c'est dit en amont tout le monde est d'accord et si quelqu'un n'est pas d'accord il va demander est-ce qu'on joue à autre chose tu vois oui mais je voulais dire justement le tu tues pas les copains même ça c'est un truc qui va pouvoir dépendre du challenge que propose ton JDR spécifique alors que le côté on partage le temps on partage le plaisir j'imagine pas un seul jeu de rôle où à la fin sur les cinq il y en a un qui repart en tirant la gueule parce qu'il s'est fait chier comme un rat mort puis on lui a craché dessus la soirée qui se dit quelle bonne partie du jeu de rôle j'ai fait je vais revenir la semaine prochaine et j'arrivais pas à trouver d'autres trucs en fait à part si vraiment on veut généraliser à part partager le plaisir parce qu'il me semble même que partager le temps ça vient ça vient putain je connais plus mes mots mais après en parler c'est un truc qui découle de après après je pense que c'est c'est pas forcément des pratiques universelles je me rappelle une discussion avec pour le coup là un vieux grognard un type qui qui je vais pas citer le nom mais un vieux 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 grognard à qui je présentais des manières de jouer un peu modernes notamment le fait par exemple de de temps en temps d'accepter un sacrifice de quelque chose en échange de prendre un avantage pour plus tard et je prenais l'exemple il y a un combat dans du donge avec des systèmes un peu modernes dans lequel à un moment donné le guerrier pour pouvoir plus tard réussir un truc c'était le principe de prendre un avantage et de tirer au hasard un désavantage je crois que c'était quelque chose là-dessus et donc il tire un avantage il prend un avantage pour frapper plus fort ou pour être sûr de toucher un chef mais il prend un désavantage file un malus à un de ses copains quelque chose comme ça et je lui dis par exemple il est capable de toucher enfin le gardien du pont mais ce tour-ci il empêche le magicien de lancer un sort un sort particulier et là le mec il réagit en me disant ah non le mec il me fait ça mais il se prend une boule de feu dans le cul immédiatement je m'en fous enfin tu vois et c'était vraiment une réaction extrêmement épidermique sur le fait que qu'il n'était pas question de comment dire qu'on ne jouait pas ensemble qu'en fait c'était bien il y avait bien un groupe d'aventuriers mais que chaque aventurier était là pour son loot à lui pour ses pecs à lui et qu'il était hors de question que les autres interfèrent ou qu'il y ait une espèce de dynamique narrative qui se mette en place qui ne soit pas voilà alors bon je ne me rappelle plus de tous les détails de la discussion mais c'est revenu plusieurs fois tout au long de la soirée de discussion de cette idée qu'il était il était enfin que c'était que c'était pratiquement un anathème de enfin qu'une bonne partie des idées modernes étaient des anathèmes en fait et que oui oui un donjon t'es là pour l'assassin à la fin il est là pour tuer tout le monde et récupérer le loot quoi et que c'était que c'était normal et que non non on ne jouait pas les uns avec les autres il y a une compétition entre les personnages et que c'est une compétition naturelle normale et 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 salutaire quelque part tu vois enfin ça fait partie de l'ADN du jeu quoi et alors que ben moi à ma table jamais enfin je me rappelle une campagne de Nightprawler qu'on avait lancée et Nightprawler c'est quand même un truc où t'es censé il n'y a pas d'honneur entre les voleurs quoi mais et nous on avait décidé voilà on va notre groupe on va devoir se friter toutes les guildes de la cité les méchants les machins les trucs entre nous jamais une trahison loyauté absolue et on avait fixé le le cap tout de suite et on l'a respecté enfin tant qu'on l'a respecté la partie elle a tenu quoi et le jour où on a eu un joueur qui qui a joué au con la partie elle a explosé quasiment instantanément enfin voilà et et je trouve que c'est tu vois c'est des approches aussi qui sont qui sont qui sont vachement différentes et j'imagine que les millenials qui commencent le JDR aujourd'hui ils ont ils ont ils ont encore d'autres pratiques qui correspondent aussi à d'autres d'autres approches d'autres modes de vie d'autres d'autres idées par rapport à par rapport à tout ça quoi ouais parce que je me disais mais en fait on a un groupement de vieux gauchos extrémistes est-ce que notre côté de vieux gauchos à mettre le bien commun avant tout ça teintait pas en fait notre manière même de voir le jeu parce que là j'ai l'impression que quand on discute on est tous d'accord sur le bien commun du groupe c'est avant nos petites bassesses mais dans l'exemple que tu me donnais j'avais l'impression de voir un ultra giga libéraliste qui était en mode on joue ensemble parce qu'en fait on a intérêt à coopérer mais à la fin c'est le plus gros piranha qui a gagné ouais mais après je pense que de toute manière effectivement la vision politique rejaillit sur les pratiques bien sûr parce que c'est un exercice de vie en collectif le JDR même si c'est même si c'est sur 4 heures c'est un exercice de groupe mais moi en tant que gamer je vais même évacuer complètement la notion de politique si j'ai envie de cette dimension agonistique si j'ai envie du challenge si j'ai envie de m'insulter avec les gens avec qui je joue etc je vais faire une partie de League of Legends en vrai bien sûr je veux dire à partir du moment où je me casse le cul sur un doodle à essayer de trouver une soirée pour faire une partie avec les copains qu'on ramène tous à manger je rappelle l'étymologie du mot copain c'est la personne avec qui tu manges on ramène tous des chips on est ensemble et on est 4 heures dans la même pièce à se raconter une histoire pour moi il n'y a qu'un seul objectif c'est qu'à la fin de la soirée quand on se serre la main et qu'on se dit à la prochaine tout le monde se barre avec le sourire et l'envie de recommencer si tu n'as pas réussi ça va jouer à autre chose vraiment ça ressemble à un repas de famille si tu sors de là en disant qu'on ne t'y reprendra jamais tu vois mais c'est vrai moi c'est exactement la même chose quand je maîtrise mon objectif numéro 1 c'est qu'à la fin de la partie mes joueuses elles soient elles soient contentes elles ont envie de revenir la semaine suivante si je n'arrive pas à ça quel intérêt et quand je viens quand je suis joueuse je fais en sorte que le MJ il a envie de revenir la semaine suivante pour continuer sa partie c'est mon objectif aussi en tant que joueuse parce que je veux l'avoir la suite mais je veux qu'il ait pris du plaisir à maîtriser et à me raconter des trucs et que j'ai été suffisamment actif pour que ou à défaut d'avoir été actif suffisamment non disruptif pour que pour que ce soit fun et qu'on réattaque la semaine suivante quoi et et ça me semble super important enfin je veux dire de faire en sorte que effectivement que tout le monde prenne du plaisir on est là pour enfin c'est une activité sociale c'est un et puis sur plus comme tu comme dit comme dit c'est sur sur 4 heures ou sur 3 jours et puis enfin ou sur 20 ans enfin je veux dire j'ai des joueurs à ma table ça fait 20-25 ans que je joue avec eux donc à un moment donné tu te dis enfin tu restes pas copain pendant 25 ans à jouer 3 fois par semaine si si à un moment donné tu il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas une condition de comment dire pas d'intimité mais des conditions de 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 fraternité enfin au sens d'humanité en tout cas qui qui assure le fait qu'on qu'on forme un groupe social qui qui apprécie de passer du temps ensemble quoi je veux dire et contrairement à ce que à ce que d'aucuns pourraient affirmer je rappelle que le temps que tu passes dans les mondes virtuels c'est pas du temps virtuel c'est du vrai temps à toi c'est du vrai temps de ton cerveau et de ton corps et que les dizaines de milliers d'heures que tu as passé à jouer à faire du jeu de rôle c'est pas des dizaines de milliers d'heures qui n'existent pas c'est pas du virtuel c'est de la vraie vie quoi et donc tu vois c'est là c'est une réaction à Player Game 1 de Spielberg qui est une merde sans nom comme film avec une morale de pourri de mec qui n'a rien compris à la vie mais c'est vraiment ça je veux dire le temps qu'on passe à jouer ensemble c'est pas du temps virtuel quoi donc voilà c'est du vrai moment même en distanciel même voilà c'est de la vraie expérience je voulais moi-même débunker les propres conneries que j'amène et je trouve JB m'ont donné bien les moyens en utilisant LOL on voit bien que le côté bien joué en équipe c'est pas un truc de gauche ou de droite parce qu'il y a effectivement des gens enfin déjà on parle pas de politique quand on va sur LOL et je trouve c'est un truc qui se met en place tout seul et les gens qui jouent très perso contre l'intérêt général ils sont juste taxés de toxiques et puis personne les aime je crois qu'en fait c'est assez transposable en jeu de rôle ce qui fout la merde voilà il n'y a pas de vision hop c'était pour évacuer ça parce que du coup je trouve que j'avais vachement dit de la merde avant et pour en venir oui le côté c'est des vraies expériences mais là on ouvre carrément sur un autre sujet tout à l'heure j'ai dit c'est une exploration aussi des joueurs oui c'est ça on peut voir le jeu de rôle juste comme un passe-temps tout comme on peut voir le jeu de rôle comme une vraie création d'expérience avec autrui et une vraie découverte de soi-même oui mais après c'est même à mon sens plus que ça mais là on va commencer à balancer les mots qui tâchent mais bon puisqu'effectivement on est un trio de gauchistes pour moi ce qui est intéressant dans le jeu de rôle c'est que je pense que c'est le loisir décroissant sobre par excellence c'est-à-dire qu'on se crée nos mondes imaginaires on est ensemble et c'est pour ça que moi je suis très réfractaire alors je sais que là pour le coup c'est compliqué mais je n'aime pas du tout le JDR en ligne enfin j'en fais pour faire plaisir parfois mais parce que pour moi justement on perd cet aspect à la fois le copain donc le côté on mange ensemble et le côté low-tech et décroissance du jeu de rôle c'est-à-dire que en théorie je dis bien en théorie si le rôleiste n'était pas un collectionneur maladif mais en théorie tu as ton bouquin de jeu de rôle un carnet un crayon et tu as de quoi jouer toute ta vie avec tes potes et tu as tes dés et tu as tes machins et en même temps la seule limite c'est l'imagination tu crées ces espèces de mondes virtuels dans l'imaginaire collectif dans votre propre petite imaginosphère qui est privé en fait qui est votre petit serveur privé dans l'imaginosphère moi je trouve que c'est un c'est une authentique contre-proposition par rapport au business du hobby actuel et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi le rôleiste dans une certaine mesure doit être vigilant justement à ne pas entrer dans la dynamique de l'achat compulsif du truc parce que tu perds ce côté là tu perds le côté explorer ton propre potentiel à créer une campagne créer du jeu à partir de ce côté là plutôt qu'à partir de ta pile de 800 bouquins de jeux de rôle dont tu as lu un tiers et dont tu finalement qui prennent essentiellement la poussière chez toi tu vis avec tes bouquins de jeux de rôle mais tu les utilises très peu alors du coup question intime c'est quoi vos bouquins en tant qu'auteur c'est une partie de la bibliothèque que vous ne noteriez pas parce que c'est des vraies sources d'inspiration mécaniquement et en comment il est construit et tout ça est-ce que déjà ils existent ces livres attends parce qu'il me semble que LG réagissait un peu à ce que je disais je ne suis pas entièrement complètement d'accord avec toi alors je suis d'accord sur le côté entre guillemets décroissant ou sur le côté sobre c'est moins le côté décroissant mais le côté la sobriété du jeu de rôle c'est vrai que c'est un si tu fais si tu fais attention en tout cas si tu n'es pas voilà ça peut être ça peut être un ça peut être un loisir qui coûte très cher mais ça peut être un loisir qui ne coûte pas grand chose une fois que tu as acheté ton set 2D et un bloc note tu n'as pas besoin de beaucoup plus pour effectivement écrire des pages et des pages et voilà après effectivement tu commences à acheter des bouquins et puis tu achètes des bouquins et puis tu achètes des bouquins mais là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi c'est le fait que ce n'est pas des trucs qui ne servent à rien c'est à dire que mine de rien le jeu de rôle est une activité culturelle assez exigeante en termes de et notamment en termes de comment dire de ce que tu es capable de ce que tu finis par être capable d'amener en partie en termes de culture en termes de connaissances générales en termes de de savoir en termes d'expérience même des expériences de vie personnelle où mine de rien quand tu décris un moi quand je décris un lieu je peux m'inspirer d'une maison que j'ai visitée ou d'un d'un truc où j'ai été ou d'un truc que j'ai vu sur internet peu importe et il y a des fois j'ai des situations qui vont naître du fait que j'ai vu une conférence ou un documentaire sur tel truc et tout d'un coup ça m'inspire des images ça m'inspire des idées ou alors quand je suis en improvisation je n'avais pas d'idées 30 secondes il suffit que je regarde un bout de photo ou que je me rappelle d'un truc que j'ai lu pour que tout d'un coup ça nourrisse et en fait l'imagination a besoin de carburant et alors c'est un carburant culturel c'est un carburant de savoir c'est un carburant de connaissance d'apprentissage c'est des choses que tu passes ta vie à accumuler parce qu'un jour tu vas lire un bouquin sur les armes à feu un autre tu vas lire un bouquin sur les armes blanches un autre tu vas lire un bouquin sur ceci sur je ne sais rien moi l'hévergétisme romain un autre tu vas lire sur etc etc et tout d'un coup c'est des concepts que tu ne connaissais pas avant et qui vont apparaître dans tes créations et avant d'apparaître dans tes créations qui vont apparaître à ta table au moment où tu es en train d'improviser et le fait qu'on ait plein de bouquins de jeux de rôle ça fait partie ou plein de bouquins tout court je veux dire des romans des documentaires des machins des trucs des ceci des cela des bouquins d'images des tachennes à la con avec plein de trucs ça fait partie ça fait partie du fuel dont on a besoin en tant que reliste et donc ce n'est pas inutile et ce n'est pas perdu et même si ça dort sur l'étagère c'est des choses moi j'ai des étagères pleines j'ai quelques milliers de bouquins à la maison de plein de trucs et ça dort parce que je les ai lus une fois ou parce que je les ai parcourus des fois seulement mais n'empêche qu'ils sont là et qu'au moment où j'en ai besoin j'ai la référence et je peux aller tout de suite la chercher et faire ah ouais tac 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 et je retrouve le truc et des fois si j'ai oublié un bouquin je repasse devant et je fais ah mais tiens ce bouquin là je ne l'ai pas lu depuis longtemps ou tiens je ne me rappelais pas que je l'avais etc donc c'est 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 pas inutile pour moi au sens où on peut faire sans mais on ne peut pas faire sans la nourriture culturelle dont on a besoin alors cette nourriture culturelle on peut aussi aller la chercher en bibliothèque on peut la chercher de bien des manières on n'est pas obligé d'acheter les bouquins on peut les emprunter aux copains on peut les voler aux copains voilà mais mais ça me semble important de se rappeler que que c'est que c'est quelque chose qui qui fait qui est une part intrinsèque de notre loisir quoi je suis d'accord enfin je ne voudrais pas être mal compris en fait pour moi ce n'est pas une question de oui ou de non c'est une question de entre le mec qui a cinq bouquins depuis 20 ans et qui tourne uniquement avec ces cinq bouquins et le mec qui montre la photo de sa ludothèque sur Facebook où il y a en gros l'équivalent d'une petite boutique de jeux de rôle chez lui il est évident qu'il ne s'agit pas de positionner les modèles l'un contre l'autre c'est une échelle tu vas tu vas naviguer sur cette échelle et après c'est à toi de trouver ton ton bon équilibre mais par contre il me semble enfin moi c'est mon ressenti mais encore une fois c'est aussi une vision politique il me semble qu'on en est arrivé à un stade avec les kickstarters avec les sorties où on a un peu trop basculé dans on a un peu oublié que le jeu de rôle c'était aussi un loisir de créatif on est tous des créatifs en jeu de rôle et on a disons qu'on a un peu abdiqué notre potentiel de création au profit de notre potentiel de dégainage de cartes bancaires c'est à dire qu'il y a quand même maintenant un réflexe à l'achat compulsif ne serait-ce que parce qu'il y a la méta pratique de lire en s'imaginant jouer donc qui n'est pas sale mais il faut être honnête sur ce qu'on va faire c'est à dire que je vais lire un bouquin de jeu de rôle auquel je ne jouerai probablement jamais juste parce que je vais imaginer jouer avec et éventuellement le phagociter mais aussi la méta pratique d'en discuter avec les copains sur les forums sur les discords en disant ah j'ai lu ça qu'est-ce que t'en as pensé et tout ça et encore une fois c'est aussi une pratique de société d'en parler avec les autres mais il me semble qu'on a ça vaudrait le coup de rééquilibrer un petit peu et de ne pas oublier que exploiter pleinement son bouquin de JDR c'est pas juste jouer la campagne qui a été écrite par des mecs au fin fond de Seattle c'est aussi réfléchir à ce que toi tu pourrais créer toi et mettre en scène ton travail tu vois LG toi en tant que professionnel de la création tu te retrouves de facto à jouer essentiellement ton travail je ne dis pas que tu fais que ça mais tu joues essentiellement ton travail et ça me paraît intéressant de se souvenir qu'en fait c'est pas une capacité qui est réservée à quelques happy few donc les game designers et les auteurs mais que tous à partir du moment où on a un triptyque de DD ou sa boîte rouge boîte bleue on est capable et ça fait partie du hobby de créer sa campagne de créer son univers et tout ça moi deux choses je pense déjà je pense que c'est pas un truc moderne le fait d'acheter plein de bouquins moi quand j'étais dans les années 80 quand je commençais et que j'étais étudiant ou lycéen et que j'avais pas un flèche et que je pouvais pas m'acheter de jeu de rôle il y avait déjà plein de bouquins qui jouent de rôle qui vendaient des tas de bouquins à des gens qui avaient les moyens et qui collectionnaient et moi j'ai des copains qui ont des collections phénoménales de bouquins qu'ils ont acheté dans les années 80 début des années 90 plus tard ils ont peut-être arrêté d'en acheter mais à l'époque tout ce qu'ils sortaient ils achetaient quoi voilà ça c'est le premier truc deuxième donc je pense que c'est pas un truc nouveau deuxième truc je pense que tu perds un truc c'est que moi je vois autour de toutes les tables que je connais et etc même ma table à moi autour de ma table on est peut-être deux à acheter un qui achète vraiment c'est même pas moi d'ailleurs parce que moi j'achète quasiment plus de jeu de rôle j'ai pas le temps enfin j'ai pas le temps de m'investir dans de l'achat de trucs mais j'ai un copain qui achète une bonne partie de ce qui sort et régulièrement il arrive en disant voilà quand on aura fini cette campagne là à quoi vous voulez jouer et il arrive avec une dizaine de bouquins de jeux de rôle différents et on choisit un de ces bouquins là et ce sera la prochaine campagne et les autres peut-être un jour ou ils vont peut-être les faire jouer à d'autres tables mais peut-être que ça va juste rester dans sa bibliothèque mais il les a lu et voilà et puis le reste de la table c'est des gens qui n'achètent pas de jeux de rôle parce que c'est des joueurs et qui ne maîtrisent pas et donc ils n'achètent pas de jeux de rôle donc en fait en vérité et moi j'ai connu ça en club où effectivement t'avais les deux MJ de la table qui achetaient compulsivement ou au contraire de manière voilà moi j'achète tout ce qui sort sur telle gamme parce que je joue à ce truc-là mais pas au reste un autre qui achetait un peu à droite à gauche ce qui sortait et puis les autres qui n'achètent rien ou alors un de temps en temps mais vraiment genre une fois l'an pour se faire plaisir parce qu'en fait ils sont là pour jouer ils ne sont pas là pour maîtriser ils ne sont pas là pour créer donc ça c'est un des premiers points sur le truc et puis moi je vais rappeler ce que Brandy me disait un jour c'est que notre boulot à toi et à moi enfin les boulots en créatif c'est on vend du temps on vend notre temps on vend notre temps de création et pourquoi on vend notre temps de création c'est parce qu'en réalité 99% des gens qui font du jeu de rôle qui pratiquent du jeu de rôle n'ont pas le temps de créer et que d'une part ils n'ont pas le temps de créer matériellement parce que et des fois ils n'ont même pas le temps de lire forcément beaucoup ils n'ont même pas forcément le temps de jouer beaucoup parce qu'ils ont des familles ou une vie professionnelle qui commence on n'est plus on n'est plus à la fac il y a des contraintes il y a des contraintes matérielles qui font que le temps il n'est pas extensible ou qu'on va le consacrer à d'autres trucs qui nous semblent sur le moment enfin en tout cas qui semblent plus important et mine de rien c'est pour ça qu'on avait créé John Do enfin qu'on avait choisi le modèle le modèle de livre court prêt à jouer etc. pour John Do c'est parce que c'était un truc qui à l'époque il y a 15 ans n'existait pas c'est quelque chose on avait encore quasiment à l'époque que des gros des gros pavés de 300 pages à 4 full quadris et avec du background comme pas permis très peu de scénarios très peu de campagne et et des trucs qui étaient lourds à mettre en oeuvre en termes de règles en termes de mécanique etc. et nous on s'était positionné sur ce créneau là les 12 singes sont venus quasiment tout de suite dessus aussi et puis et puis maintenant c'est vachement développé ce côté jeu rapide prise en main facile etc. c'est en tout cas c'est devenu une gamme importante de l'offre complète mais en réalité il y a plein de gens qui n'ont juste pas le temps et puis en plus au delà de ne pas avoir le temps je te rappelle que créatif c'est un métier au sens où c'est un muscle enfin c'est un c'est un truc qui doit s'entraîner si tu le fais pas au début tu sais pas faire il faut faire donc il faut prendre passer beaucoup de temps pour apprendre à faire avant que ça devienne efficace et que la création voilà moi il y a 10 ans j'aurais été je serais j'aurais été incapable il m'aurait fallu un an pour écrire une campagne et même à l'époque j'ai écrit des campagnes il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour arriver au bout et j'ai écrit plein de trucs je suis jamais allé au bout parce que à des moments je bloquais et puis ça prenait trop de temps etc aujourd'hui je suis capable de créer des trucs en quelques jours je peux créer un setting de jeu avec des intrigues complexes notamment en utilisant ton modèle 7x qu'on a retravaillé etc sur lequel on rebondit qu'on retravaille pour le faire nôtre etc mais tout d'un coup tu es capable moi je suis capable aujourd'hui en quelques jours de créer des heures et des heures de campagne solide et exportable c'est à dire jouable par d'autres mais ça ça m'a pris des années pour apprendre à le faire et 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 quand tu vois sur le discord Chili Service les gens qui il y a des gens qui le font mais il y a il y a 2-3 personnes qui le font parce que et les autres qui qui s'en emparent qui les font jouer éventuellement mais qui qui n'ont pas le temps de matériel de mettre le nez dans la dans la mécanique pour écrire du matériel pour inventer du monde pour inventer de la mécanique pour inventer de la campagne ou du scénario et qui ont besoin de notre temps d'auteur alors je suis d'accord avec toi ce que je vais répondre ça va partir un peu dans tous les sens mais parce que je réponds par rapport à ce que ce que m'évoque la discussion je vais citer un de mes un de mes sensets de karaté justement sur le sujet du temps parce qu'un élève lui avait posé la question en cours du nombre de séances par semaine où il fallait venir au dojo pour s'entraîner et justement venait la question du temps il y avait pas mal de pères de famille des choses comme ça et le le senset avait répondu en gros si vous venez qu'une fois par semaine vous venez faire de la figu si vous venez deux fois par semaine vous allez progresser très lentement ou limiter la casse et l'entraînement il commence à trois séances d'entraînement par semaine et le senset avait dit le temps on le trouve on le trouve toujours le temps mais après il faut faire les choix c'est à dire qu'effectivement tous les soirs il va se poser la question de est-ce que tu vas te mater deux épisodes d'une série ou est-ce que tu vas prendre du temps pour faire autre chose et ça je pense que c'est le le drame de l'homme et de la femme du 21ème siècle c'est est-ce que je me mate une série ou est-ce que je fais autre chose parce que la série c'est le bouffetant par excellence ouais mais la question regarde un truc tout con mais est-ce que tu vas te mater deux épisodes de la série mais assis assis avec ta nana et dans les bras de l'un de l'autre et en faisant le truc ou est-ce que tu laisses ta nana regarder le truc dans son coin et toi tu vas tu vas bosser et ton choix il est aussi vis-à-vis de ta vie de couple c'est pas seulement le temps que tu consacres je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi mais justement c'est pour ça qu'il faut trouver un bon équilibre mais le comment dirais-je la personne qui achète du jeu de rôle pour par exemple lire 5 bouquins éventuellement en jouer 1 il a fait le choix de consacrer le temps de lire les 4 autres bouquins et d'acheter les 4 autres bouquins ce temps il aurait pu le consacrer à je vais te citer un exemple que je cite tout le temps et parce que moi il m'a beaucoup impressionné je suis sur un groupe de discussion des fans de BX donc de BDD de 81 c'est-à-dire c'est des mecs ils jouent même pas en old school essential ils jouent avec leur vieux bouquin BX tu vois c'est des grognards high level et quand on leur parle d'old school essential ils répondent what's the point j'ai encore mon BX je vois pas l'intérêt de jouer avec old school essential donc les mecs c'est des vrais à l'ancienne et il y a un gars il poste régulièrement ses photos lui son sa pratique de BX c'est un loisir total dans le sens où chaque campagne qu'il fait avec ses joueurs correspond à un cahier le mec a investi dans un beau cahier sur lequel il va tout écrire à la main dessiner faire sa carte lui-même dessiner les persos parce qu'il a un niveau de dessin qui lui permet de faire ça et ça devient une pratique totale c'est-à-dire qu'il y a la pratique en société avec ses joueurs et il y a sa pratique créative qui est finalement son hobby créatif qui est de faire son livre de campagne à la main dessiner et tout ça et c'est un hobby qui est moi j'ai trouvé ça super intéressant déjà parce que je ne suis pas capable je ne pourrais même pas dessiner un bonhomme bâton si ma vie en dépendait tu vois et donc moi voir ce mec qui a réussi à faire rayonner sa pratique du jeu de rôle sur d'autres formes de créativité je trouve ça génial et surtout parce que on en revient donc au sens initial de mon intervention d'un point de vue sobriété et tout lui son budget JDR c'est un cahier vierge et une paire de stylos une campagne et je trouve ça hyper intéressant le reste il va le chercher dans sa tête il le met en place et il fait des campagnes de BX depuis 30 ans alors on peut considérer que c'est un peu limité sa pratique du jeu de rôle parce qu'il ne va pas essayer d'autres façons de faire du JDR et tout ça c'est un argument que je peux entendre mais moi je trouve que ça a un peu forcé mon respect je trouve ça stylé le mec il a ses carnets le truc qu'il a créé lui-même ses souvenirs de campagne et il a tout fait il a développé plein de compétences et moi j'ai trouvé ça admirable au sens premier du terme même si je ne suis pas capable de le faire à titre personnel non mais je reconnais c'est comme quand tu regardes des mecs sur Youtube qui construisent des cabanes dans la forêt canadienne uniquement avec des outils à main sans électricité et les mecs qui te font des bâtiments et que tu fais ah ouais quand même voilà et ça et il te soulève des troncs de 300 kilos sur l'épaule pour aller les poser en haut du mur et voilà donc mais c'est des pratiques sans aller dire jusqu'à dire que c'est des pratiques extrêmes ça reste des pratiques entre guillemets sur un spectre mais qui sont justement aux extrémités d'un spectre donc je pense qu'il faut aussi respecter ça quelque part mais y compris dans le fait que c'est admirable enfin tu vois des mecs comme ça mais ça enlève rien au fait de pouvoir faire autrement et des fois d'être obligé d'être obligé d'être autrement voilà c'est des choix mais on est d'accord c'est des choix de vie c'est des choix de c'est des choix d'approche c'est mais moi ça enfin tu vois c'est pas voilà on va laisser notre autre reprendre un peu le contrôle de l'intervention non mais c'était bien j'avais le temps de poupouiller mon chien puis on finit sur effectivement y'a pas de bonne pratique alors j'ai pris plein de notes mais du coup ça n'a aucun intérêt parce qu'il faudrait revenir au point spécifique de la conversation mais ouais je trouve qu'on peut en rester sur y'a pas de bonne pratique ça dépend le seul point sur lequel j'avais envie de bondir où j'étais pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre c'est la série télé au sens où justement je trouve que nous en tant que rôlistes on fait partie de ceux qui peuvent consommer la série télé non pas comme un modèle hypnotique de passe-temps au sens littéral du passer ton temps peut-être t'as le clic puis deux heures après tu te réveilles et puis on t'a balancé de l'histoire dans le cerveau mais où c'est bah moi c'est un moment nourricier pour moi la série télé y'a des trucs que je découvre en série télé que j'aurais pas le temps de découvrir en livre parce que bah ne serait-ce que en termes de consommation d'histoire ça va plus vite et que du coup je me dis ah oui tiens t'es l'univers ou t'es le type de personnage enfin j'avoue que pour moi je le classe dans les dans les sources d'outils la série télé tout comme le bouquin de référence dans ma ludothèque il y a des séries en plus que je peux apprécier justement en les regardant dans l'optique jeu de rôle alors que d'un point de vue intérêt personnel j'en ai rien à carrer de la série et je l'aurais pas regardé autrement mais toi vraiment sur ah comment ils racontent ça ou tiens c'est un sujet que je trouve complètement à chier mais du coup ils en font un truc intéressant rigolo parce que ils arrivent à faire jouer sur tel et tel truc que ça touche le personnage et que j'y aurais jamais pensé enfin et du coup mais putain même des trucs débiles des fois que regarde ma femme et ben en fait j'apprends pas mal enfin voilà c'était juste pour défendre l'intérêt de la série télé pour nous autres et je voyais que le groupe faisait ouais ouais je dis pas que c'est ça je suis d'accord parce que il y a excuse moi histoire mais c'est vrai puis même simplement tout le travail tout le travail visuel dans les séries peut être même une série policière moderne qui se passe à Chicago à Détroit machin etc ça te crée des images urbaines et le jour où tu fais du contemporain t'as un catalogue de lieux t'as un catalogue d'images t'as un catalogue de situations t'as un catalogue de t'es capable de décrire une rail avec des bennes dans lesquelles il y a un cadavre t'es capable de détruire une baraque suburbaine etc etc et 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 tout le travail tout le travail effectivement tout le travail visuel sur les séries peut être nourricier tout le travail sur les personnages telle série peut être entièrement basée sur un truc et faire tout le truc et toi ça tu récupères juste l'idée de base du truc et ça te fait un personnage secondaire à un moment donné qui est tout à fait intéressant tu vois c'est ouais non mais je je suis pas anti-série dans le sens où il y a des moi il y a des séries qui ont qui comptent énormément dans mon imaginaire bon je sais que LG comme moi est ultra fan de The Wire voilà enfin je suis je suis une meilleure personne d'avoir vu The Wire si tu veux je pourrais parler d'autres séries qui comptent beaucoup pour moi mais ce que je je vais parler juste de moi donc je sais pas si d'autres se reconnaîtront dans ce témoignage ce que je sais c'est que depuis que la série est entrée dans mon univers la série au sens large je lis moins et je fais moins de trucs ça c'est vraiment c'est factuel parce que dès que t'as un petit coup de mou dès que t'es un peu fatigué allez tu te poses tu regardes une série et tout et c'est vrai que c'est devenu pour moi une démarche active de dire non ce soir c'est pas série on va faire autre chose ou je vais faire autre chose mais par défaut maintenant la soirée est en mode série et ça pour moi c'est potentiellement un problème LG ou sinon je peux réagir non non je suis d'accord alors moi je diversifie plus parce que j'ai l'impression de diversifier plus parce que c'est vrai que c'est série mais je regarde aussi plein de docu sur Youtube ou des mecs qui font des trucs et j'apprends des choses en regardant des mecs ou les conférences du Collège de France c'est vachement bien ça ça te fait des soirées entières à apprendre des trucs et et ça remplace les séries ça ça remplace bien les séries en fait les conférences du Collège de France moi je conseille des fois c'est un peu pointu mais je conseille aux gens qui qui ont envie de qu'on ont marre de de Netflix pour un ou deux soirs et qui ont envie de ce matin des cours il y a des il y a des choses vraiment exceptionnelles et c'est tout aussi passionnant voilà des conférences des trucs il y a toujours moyen de de diversifier mais c'est vrai que l'objet comment dire l'objet visuel enfin tu vois audiovisuel qui occupe qui occupe une place d'attention ça existait déjà dans le temps on avait la télé alors c'est vrai que c'était plus facile de laisser la télé ronronner et de faire autre chose en même temps parce que tu trouvais pas forcément des choses qui t'intéressaient systématiquement et c'est plus un bruit de fond pour t'occuper et alors qu'aujourd'hui tu peux te mettre précisément ce que t'as envie de voir et donc ne pas laisser quelque chose ronronner mais te concentrer sur un truc vraiment que t'as envie de regarder du coup c'est vrai que ça envahit peut-être plus que la télévision pouvait envahir nos vies il y a 20 ans avant qu'on ait YouTube avant qu'on ait Netflix ou même des DVD de séries ou de films ou de machin etc donc il y a peut-être ça qui a changé le fait que effectivement maintenant qu'on peut choisir notre consommation ça envahit plus peut-être je sais pas il me semble que oui toi tout comme s'il n'existait que 3 livres t'en as lu 2 le 3ème tu trouves que c'est pas intéressant t'as autre chose à foutre maintenant c'est vrai que dans toutes les thématiques tu veux de l'info tu veux de l'écran t'en as puis t'en as pour très longtemps en années en temps de visionnage et puis je suis assez d'accord que c'est pas seulement un truc série c'est un truc plus dans notre rapport à l'écran et c'est con mais voilà quoi même si je dis ouais je vais rentabiliser le temps d'écran que je me fais ça me fait pas mes patates pendant que je suis en train de te regarder et on est en train d'en parler alors qu'on est en train de faire de la production audiovisuelle pour que des gens passent du temps à écouter nos conneries au lieu de faire des trucs intéressants genre genre on se mord pas du tout la queue nous d'un côté on est podcast c'est-à-dire les gens peuvent nous écouter en faisant quelque chose moi tous les podcasts de JDR je les écoute en faisant du travail manuel je fais toujours autre chose à côté donc je me donne une bonne conscience non non puis toi quand j'ai un peu sondé mon public putain ça veut pas dire ça mais oui il y a pas mal de gens en fait qui aiment bien ce type d'émission qu'on est en train de faire où justement c'est intéressant parce qu'ils peuvent travailler à côté ou aller au boulot dans leur voiture tu vois les temps longs en fait où tu aurais l'impression de perdre ton temps ou alors qu'ils ont une partie de leur cerveau qui est dispo ils nous mettent en fond et puis du coup on est agréable on les empêche pas de bosser ou on les aide à passer un temps qui est un peu inintéressant genre conduire sur le périph pendant une demi-heure pour aller au boulot bon il faut faire attention mais c'est pas un moment d'épanouissement terrible dans l'existence je sais pas pour vous moi je suis pas fan et là dessus le podcast c'est un bon truc mais au final le podcast on s'en fout de l'image c'est de la radio ça serait de la radio aussi voilà et puis c'est difficile pour moi je vais gesticuler de plus en plus parce qu'il y a Wawa elle voulait de l'amour mais Wawa elle est venue mettre l'amour là c'est ses petits 30 kilos d'amour sur ma vessie saloperie de Wawa voilà désolé c'est dur les auditeurs seront ravis de savoir que je gesticule à cause enfin pardon c'est vrai bon voilà donc ouais on est bien parti dans tous les sens à un moment on était censé parler aussi de l'horloger et du Patreon mais bon on a complètement parti on va faire un peu de Patreon allez on peut parler de Patreon on peut parler de l'horloger on peut parler de ce que tu veux ouais voilà j'ai essayé reprendre le contrôle pardon je t'ai coupé non on peut te laisser reprendre le contrôle de l'émission ouais moi j'aime bien quand vous prenez le truc ça c'est comme sang et honneur moi j'aime bien en tant qu'MJ le moment où tes joueurs sont tellement à fond qu'ils te prennent le truc en main c'est toi qui commandes les pizzas je trouve ça absolument génial c'est un grand moment de sentiment de réussite tu dis tu leur as rapporté un truc qu'ils sont tellement dedans en fait quelque part tu peux t'effacer c'est pas l'univers s'arrête parce que l'OMJ est pas là bon bah ça va moi je vais mettre les pieds dans le plat et je vais sauter voilà à pieds joints et lancer sur le rapport du Patreon parce que c'est une une réflexion que j'ai eue avec un de mes amis qui est un joueur à ma table qui est souvent mon MJ aussi on en parlait il y a quelques jours sur le rapport des français au Patreon parce qu'on discutait donc bah notamment de la prod de LG et moi j'en suis venu mécaniquement à parler aussi du Patreon des vieux geeks et c'est vrai et c'est vrai que je me suis je me suis fait la remarque bon déjà on est sur deux cas de figure qui sont très différents mais qui sont intéressants dans le sens où LG déjà il a fait un choix que très très peu de personnes sur Patreon que ce soit en France ou chez les américains font à savoir que le contenu du Patreon le contenu qui est mécéné donc payé par les mécènes est disponible pour tous même les non-mécènes ce qui revient à dire que tous les mois il y a du contenu JDR de qualité pro disponible gratuitement pour tous puisque les membres on va dire de la commu Shibi ont payé pour que le travail soit fait et disponible pour tous et toi chez les vieux geeks t'as un rythme de production de vidéos qui est assez élevé on va dire par rapport à la sphère youtubesque francophone tu sors quand même beaucoup de vidéos parce que en théorie ta commu te file un coup de main et parce que toi ce que tu visais c'était d'en faire un taf à temps plein or et là encore une fois c'est pas vous deux qui parlez c'est moi JB qui parle donc s'il y a des si il y a des lettres d'insultes à envoyer c'est à moi c'est moi qui ai voulu mettre le sujet sur le tapis moi je trouve que tous les deux vous êtes enfin la commu n'est pas au rendez-vous le Patreon n'est pas assez gros par rapport à ce que vous fournissez et notamment dans le cas du vieux geek je sais pas si la communauté vieux geek parce que tes vidéos sont quand même relativement regardées t'as passé le cap des 2000 abonnés avec des vidéos qui fonctionnent plutôt pas mal puisque moi je vois d'autres chaînes YouTube qui ont plus d'abonnés que toi où les vidéos sont en moyenne moins regardées donc t'as quand même une communauté de fidèles et je sais pas si la communauté se rend bien compte que le rythme actuel des vieux geeks c'est un rythme qui est pas soutenable parce qu'à un moment tu vas devoir retourner taffer pour payer ta bouffe et pour payer pour que tu sois pour te payer un bonnet un peu plus stylé parce que celui-là franchement il ressemble à rien et il y aura moins de contenu vieux geek et pareil pour la commu de LG je sais pas si les gens ont conscience du contenu qui est proposé gratos par LG il y a une encyclopédie maintenant qui a été mécénée depuis le début ça fait quoi t'es à 3 ans de Patreon j'attaque ma quatrième année je l'ai livré 38 38 ou 39 38 39 gratuits depuis la création sachant que dedans il y a du contenu qui est utilisable j'allais dire en licence ouverte en Creative Commons pour des gens qui voudraient des illustrations pour leurs produits il y a des choses il y a des choses demandes dans ce qui ont été produits par LG et je suis intimement persuadé que là il y a un truc culturel qui se joue c'est-à-dire que les français n'ont pas la culture du Patreon parce que si vous fournissiez ce type de service pour un public anglo-saxon je pense que votre Patreon il serait mais beaucoup plus élevé et donc voilà c'est une réflexion que je me faisais dans le sens où j'en parlais avec mon pote on se disait que bah c'est pas juste enfin dans le sens où vous méritez à mon avis des Patreons qui sont un peu plus dynamiques que ce que vous avez actuellement voilà c'était ma réflexion intelligente du jour par exemple je sais pas pour LG mais moi je sais que j'ai vraiment enfin toi tu parlais de fonds culturels mais j'ai aussi vachement du mal à demander et toi j'ai fait le pignouf pour mon mariage et ma caméra mais on est pas non plus dans une culture où c'est évident de faire filer moi du fric filer moi du fric après c'est vrai que enfin oui c'est beaucoup de boulot de toute façon je te le dis en off moi effectivement financièrement ça monte pas un peu Patreon type et compagnie c'est pas que je vais faire la gueule puis je vais plus vouloir faire du geek c'est que matériellement parlant dès que mon Popole Emploi parce que c'est Popole Emploi qui paye la chaîne on va le dire clairement il est fini je retourne à l'éducation nationale puis il n'y aura pas une vidéo tous les deux jours il y aura une vidéo quand j'aurai le temps et puis c'est tout après après oui toi charge à moi aussi il faudrait que je communique dessus et puis plus que de temps en temps on a parté à des gens qui me suivent beaucoup ou aux copains mais tu vois quand tu vas sur les chaînes américaines les mecs dès qu'ils ont un Patreon ils le répètent à chaque émission donc moi à titre perso j'en peux plus ça me saoule mais d'une force mais c'est vrai qu'il faut le marteler il martèle pour les algorithmes qu'il faut liker qu'il faut réagir aux vidéos parce que plus t'as de réaction plus ton machin il va être visible et tout ça il le martèle à chaque vidéo et après voilà il ne faut pas non plus se mentir il y a un gros boulot chez les vieux geeks toi en plus t'as une esthétique un peu à l'arrache donc t'as un peu le côté le mec il arrive il se pose il fait son truc et il repart scier du bois dans le Grand Nord mais en fait les bouquins tu les lis et t'as la chance d'avoir des potes qui te prêtent les bouquins d'avoir un peu de SP pour pouvoir faire de la critique et tout ça mais en théorie il faudrait dans une certaine mesure que t'es un Patreon un peu plus dynamique et même chose pour LG si on met en rapport le temps qui passe sur la créa du gratuit avec la rémunération du travail je sais pas toi t'es content parce que ça te donne une stabilité t'en parleras mieux que moi mais c'est pas c'est pas super bien payé le Patreon en fait en gros bah moi je passe comme je te disais tout à l'heure je passe entre je passe en moyenne 7 jours alors il y avait des patrons que c'était plus longtemps c'était 15 jours de boulot des fois c'est un peu moins des fois c'est seulement 3-4 jours voilà mais en moyenne ouais il me faut une semaine pour pour vraiment aller au bout d'un au bout d'un gratuit parce qu'en plus j'ai tendance à on me dit ouais mais écoute là t'aurais pu diviser en 3 ton boulot là qui est fait tu le divises en 3 t'as ton prochain Patreon qui est fait et j'arrive pas à ça c'est à dire que si j'ai du matos de prêt bah je le sors quoi donc ça veut dire ça veut dire des fois puis des fois t'es dans la dynamique d'avoir envie de sortir un truc qui ressemble à quelque chose quoi qui soit un peu voilà et puis puis il y a le côté il y a le côté t'as pas envie de faire moins que ce que t'as envie de faire aussi ou de ce que tu pourrais faire quoi donc ouais donc j'y passe du temps après financièrement c'est c'est moins que ce que je voudrais par rapport au temps et par rapport aux besoins financiers que j'ai surtout aujourd'hui où tout augmente et on commence à enfin c'est dur quoi enfin c'est voilà même avec le salaire de ma femme et tout et même avec les revenus chibi et même avec ce que je peux faire à côté ouais on sent le on sent le truc qui prend dans la gueule enfin on prend dans la gueule aussi un peu comme tout le monde donc je peux comprendre que je peux comprendre que les gens prennent pas un Patreon en plus d'un autre côté même avant que ce soit la crise j'ai jamais réussi à dépasser les 140 patrons alors que je suis à plus de pas loin de 400 inscrits sur mon sur mon Discord chibi service je dois être à 900 980 personnes abonnées au Facebook quelque chose comme ça donc il y a un potentiel tu vois pour faire plus mais ce que je remarque c'est que quand alors peut-être que c'est psychologique je sais pas quand ça atteint une certaine somme ou un certain nombre de de patrons il y en a qui se retirent qui arrêtent de soutenir pour X raisons j'ai jamais je pose pas la question de savoir pourquoi les gens sont parfaitement je veux dire je m'en tape en fait mais des fois je me dis ouais c'est peut-être parce que psychologiquement ils voient que j'arrive à un certain truc et ils se disent bon bah il y a d'autres qui ont pris la place voilà dans l'absolu si je pouvais atteindre les 200 les 200 patrons ça ça paierait vraiment le boulot que je passe dessus mais mais après j'ai presque tendance à dire je le fais même pas pour ça je le fais parce que de toute façon si je le fais pas j'ai le cerveau qui va exploser et parce que parce qu'à certains moments j'ai besoin de cette pause dans le mois j'ai besoin de cette contrainte et de cette pause pour produire un truc qui voilà alors peut-être que je le ferai pas tous les mois je le ferai peut-être qu'une fois tous les 2-3 mois si j'avais pas le Patreon peut-être que ce serait ce serait plus plus erratique peut-être que j'en sais rien là c'est vrai que moi j'aime bien j'aime bien le Patreon quoi qu'il arrive même même s'il rapporte pas énormément enfin voilà c'est pas proportionnellement je m'entends je veux dire voilà parce que parce que ça me force à me sortir les doigts et à produire des choses que j'aurais pas produit autrement sans doute et qui sont que je trouve intéressants enfin voilà moi je me fais plaisir quoi qu'il arrive je me fais plaisir et c'est vrai qu'il y a ce côté là aussi c'est-à-dire que c'est pas du travail de commande quoi c'est là samedi je me suis mis à bosser sur le Patreon enfin sur le gratuit du mois et les trois premières heures c'est juste de me dire tiens qu'est-ce que je pourrais faire ce mois-ci et j'avais quatre ou cinq idées et j'en ai choisi une et qui n'est pas forcément la plus rapide à faire mais c'est celle que j'avais envie de faire ce mois-ci et donc tu vois le fait qu'il n'y ait pas de contraintes de création mais qu'on peut se faire plaisir quand même et puis que derrière on va pouvoir sortir un truc qui va avoir un peu de gueule ça rajoute aussi l'idée aussi c'est de rajouter qui est intéressante que moi je commence à trouver intéressante c'est que tu vois là ça va être la 38ème 39ème peut-être même 40ème septembre c'était 39 non 37 octobre 38 donc novembre 39 donc 39ème livraison ça finit par faire un catalogue ça finit par faire une masse de trucs gratuits et que je peux conseiller à des gens qui n'ont pas forcément les moyens justement tu vois de me parler de il y a des choses dans les gratuits que j'ai sorties qui sont des sources intéressantes pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du drôle ou des gens qui ont envie de s'initier ou des gens qui ont envie de trouver du matos y compris il y a plein d'illustrations gratuites qu'on peut réutiliser pour te mettre en valeur effectivement t'es collégien j'ai joué toi au collège avoir trouvé Argosia c'est quand même bonheur c'est un jeu complet avec plein de trucs et voilà je me tais le principe c'est de sortir des trucs et puis de se faire plaisir et après il ne faut pas m'y connaître c'est à dire que financièrement j'ai besoin du Patreon c'est à dire que même si c'est 300 ou 350 balles par mois j'ai besoin de ces 350 balles par mois pour payer mes courses et mes factures et pour avoir une source parce que le Shibi en fonction des mois des fois c'est bien des fois c'est moins bien mais de toute façon c'est jamais ça reste un SMIC Shibi quoi qu'il arrive dans les meilleurs des mois ça reste l'équivalent d'un SMIC et même avec le bonus même avec le bonus de comment dire même avec le bonus du Patreon c'est rare que je touche voilà je touche entre 900 et 1200 balles par mois quoi qu'il arrive en compilant tous mes revenus donc tu vois c'est jamais de toute façon quoi qu'il arrive des revenus super élevés moi ça me suffit pour vivre ça suffit pour ça suffit pour dans les conditions matérielles dans lesquelles je vis c'est à dire en payant pas de loyer parce que voilà mais on a d'autres frais aussi notamment le chauffage surtout maintenant qu'on commence à quand on vient de se prendre 2000 balles d'augmentation du prix du chauffage dans l'année t'es content de te dire que putain voilà mais ça reste mais voilà donc du coup oui oui le Patreon reste une source importante de mes revenus quoi qu'il arrive quoi donc entre un quart et un tiers de mes revenus donc s'il y avait un peu plus je dirais pas non enfin tu vois c'est mais bon ben voilà c'est comme ça c'est comme ça ça m'empêchera pas de sortir les trucs quoi qu'il arrive et de les garder gratuits pour tout le monde et de continuer à pas en faire la pub parce que je sais pas je sais pas faire la pub donc voilà JB t'as pris la main sur l'animation là je te laisse terminer ta séquence non non je pense que voilà les choses sont c'est intéressant que vous en parliez je pense que vous avez tous les deux à mon sens dit ce qu'il fallait dire c'est à dire faut que les gens aient conscience que alors le problème c'est que dit comme ça ça fait un peu oh alors les gars vous êtes vraiment des enfoirés vous donnez pas des sous aux copains donc c'est pas du tout là encore je suis pas dans le jugement ou quoi ou caisse mais c'est vrai que je suis pas sûr que les gens aient conscience du truc c'est à dire en fait c'est vraiment une question purement d'information plutôt qu'une question de donner des leçons c'est vraiment avoir conscience que si vous kiffez la chaîne vieux geek et le rythme de sortie qu'elle a vraiment si vous avez en plus soit ton vieux geek toi ton patron il est à un euro symbolique c'est rien je veux dire je n'ai pas son je l'ai mis en place j'en parle jamais je sais même pas si j'ai complété la fiche et ouais j'ai mon tipeee qui a un euro voilà voilà donc vraiment j'entends que ce soit dur mais un euro pareil LG c'est 3 balles je veux dire vraiment prenez le temps d'aller sur le Patreon télécharger les 39 services 38 services et demandez-vous si ça vaut pas le coup même ne serait-ce que pour un an si ça vaut pas le coup de claquer 36 euros en s'abonnant pour un an pour moi il y a des questions qui se posent et je pense que ça les vaut mais très très largement après voilà il s'agit de jeter la pierre à personne c'est pas le sujet mais juste le dire je pense qu'il y a il y a un truc aussi peut-être mais qui est à prendre en compte c'est que quand quand t'achètes un truc t'achètes le truc parce que tu sais c'est ça que tu veux c'est ce bouquin là que tu veux c'est machin et que tu vas t'en servir ou pas mais voilà Patreon tu payes 3 euros tu sais pas ce que tu vas avoir c'est un peu la pochette surprise et il suffit que pendant 3 ou 4 séances ou même une demi-année toi t'étais intéressé par du matos pour DDP2 et puis qu'on te file que du matos pour Argosia ou pour Coeur Vaillant ou des illustrations dont tu te serviras jamais ou j'en sais rien enfin tu vois des choses qui tu peux tu peux te dire que bon ben non ça vaut pas les 3 euros par mois ou même les 36 balles par an même pour soutenir tu vois tu peux aussi avoir un rapport et puis tu peux ne pas vouloir soutenir parce que c'est Patreon et que c'est américain et que t'aurais préféré PIPI ou parce que t'as pas confiance en filant ton numéro de carte bleue ou parce que parce que c'est un truc que tu refuses de faire quoi qu'il arrive ou parce que moi j'ai eu plein de gens qui me disaient tout ça sur le Discord les raisons pour lesquelles ils souscrivaient pas et c'est que des raisons valables enfin je veux dire encore une fois dans ce cas toi par rapport à ton offre de service si vous avez ces objections là ce que je peux tout à fait entendre ben quand vous achetez un Shibi vous en achetez deux dont un pour offrir tu vois t'as toujours un moyen de filer de la thune oui mais le problème c'est que je suis pas une offre de charité tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que je suis un acteur économique qui propose un produit concurrentiel sur un marché concurrentiel et il faut aussi le prendre comme ça c'est-à-dire que les gens sont pas là pour entre guillemets me payer à rien faire enfin en tout cas pour le le alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce que par rapport au patron parce que c'est un truc gratuit pour tout le monde et que là c'est du mécénat donc c'est un peu différent au sens où quoi qu'il arrive de toute façon je vais le faire et que l'idée c'est pas c'est pas d'acheter quelque chose mais c'est de c'est de c'est de financer un projet caritatif quelque part donc ouais là on est presque dans le mais mais en même temps en même temps ça reste tu vois ça reste compliqué mais c'est toujours compliqué avec l'extension de pognon parce que le pognon il vient de quelque part et il va quelque part après donc donc on n'a pas forcément cette peut-être que peut-être que il faudrait que je trouve mais ça n'existe pas en France enfin il n'y a pas les structures pour ça il faudrait que le CNC me file 200 balles par mois ou ou x ou x thunes par an pour pour le fait que je fais que je fais du gratuit et que je produis du gratuit tous les mois et tu vois enfin le CNL plutôt il faudrait que je fasse une demande de mais ça n'existe pas ce genre de choses enfin je ne crois pas qu'il y ait des possibilités de soutien via les institutions et et en même temps tu vois je n'ai pas forcément envie d'être institutionnalisé non plus enfin tu vois c'est compliqué enfin non bien sûr mais ce n'est pas dans ce sens là enfin j'ai du mal à exprimer je ne disais pas ça dans ce sens là mais je disais juste les gens qui veulent te rémunérer il n'y a pas que le Patreon pour te rémunérer c'est en ce sens là où je le disais il y a plein de façons en fait de te rémunérer il y a il y a quoi il y a 40 jeux chibi maintenant il y a quoi le problème ce n'est pas de me rémunérer parce que là notamment sur les chibis là on n'est pas sur une question de acheter des chibis juste pour me rémunérer parce que tu achètes des chibis parce que tu achètes un bouquin moi quand j'achète un bouquin chez Le Seuil ou chez Plomb enfin non je n'achète jamais chez Plomb mais quand j'achète un poche je n'achète pas le poche pour rémunérer les mecs qui sont derrière parce que déjà je n'ai aucune idée de combien va revenir à l'auteur ça va être 3 centimes sans doute le reste va aller sur la chaîne de production mais j'achète le bouquin parce que j'ai envie de le lire à un moment donné je ne me pose même pas forcément la question de savoir parce que le même poche peut l'emprunter à mon père ou à quelqu'un d'autre et le lire tout autant et je n'aurai pas sorti de pognon de ma poche donc l'idée le rapport à l'objet et à l'usage de l'objet il n'est pas de se dire je vais rémunérer quelqu'un c'est j'achète un objet parce que je vais m'en servir quand j'achète une poêle ou un steak c'est pour m'en servir tu vois bien sûr mais ce que je voulais dire encore une fois je dois même m'exprimer parce que si tu es réfractaire au Patreon parce que le principe de l'abonnement te fait chier la prochaine fois que tu fais une commande shibi si tu fais une commande shibi ton shibi préféré celui que tu as déjà tu le rachètes et tu l'offres à ton meilleur pote je veux dire pour moi c'est complémentaire c'est une option tu as plein d'options c'est juste dans ce sens là que je le disais c'est pas c'est toi qui parlait de son réalité tout à l'heure de fait de réduire ses bibliothèques je me suis fait engueuler par mon public cette semaine parce que justement je sous-évaluais la valeur pécuniaire de mon travail et je trouve que c'est valable pour Grimpo aussi mais cet été je comparais justement les prix de PDF parce qu'il y a des indés tout jeunes amateurs qui m'ont demandé à combien ça devrait être leur PDF et toi justement je leur calculais leur boulot par rapport à ta prod et après ils sont revenus avec tout plein d'autres prod en disant mais c'est n'importe quoi les prix des PDF ça doit être beaucoup plus et en fait tes PDF sont vachement bas comparé sauf si on note les amateurs gratuits qui font ça pour l'amour parce que justement ils ont déjà un boulot toi tes PDF chibis c'est quand même ils sont voilà c'est pas les plus chers du marché on va dire clairement non mais c'est un choix du début que j'ai fait je sais pas s'il est bon mais en fait qui était basé sur deux choses je me dis si je mets les bouquins moins chers j'en vendrais plus et puis surtout moi à titre personnel j'ai pas les moyens d'acheter des bouquins à 40 balles je suis désolé j'ai pas les moyens j'achèterais toute la production ou une bonne partie de la production si je trouvais les bouquins à 10 balles mais 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 à 10 balles je pourrais en acheter 3-4 enfin tu vois dans l'année je pourrais en acheter un ou deux par mois ce serait pas un problème à 40 ou 50 balles le bouquin je peux pas matériellement je peux pas maintenant je suis le premier à dire et vous savez très bien je suis le premier à gueuler sur le fait que les auteurs sont pas assez rémunérés et que le prix des livres ne reflète pas le travail qui est derrière et qu'un bouquin de jeu de rôle devrait être à au moins 150 balles pour pouvoir payer correctement le travail des auteurs qui est derrière donc on est sur un truc qui se mord la queue c'est à dire que à la fois je suis le premier à dire qu'il faut qu'on soit mieux payé et que et que les bouquins soient vendus plus cher pour qu'on soit mieux payé ou en tout cas que la redistribution de le partage de la richesse produite sur la chaîne de production d'un livre soit répartie autrement c'est sûr en fait c'est surtout ça mon truc sachant que ouais vas-y mais sachant que moi en tant qu'auteur Shibi et ayant bossé un peu pour d'autres maisons d'édition on est déjà chez Shibi mieux payé au signe je pense que chez un paquet de grosses boîtes francophones et moi je suis moi je suis même avec des bouquins pas chers je suis mieux payé à bosser chez Shibi effectivement à produire des Shibi je suis mieux payé que quand je travaille pour pour un autre éditeur parce que pour la bonne raison c'est que c'est que c'est que je récupère 95% de la marge de du bouquin et pas 10% et donc ça fait toute la différence et j'enfile une partie j'enfile une partie à mon correcteur et j'enfile et puis après je partage quand on est plusieurs sur un bouquin et bien on partage 50-50 ou 40-60 peu importe on trouve un mode de partage en fonction de la quantité de boulot qui a été produite et ça fonctionne bien quoi mais mais ouais le truc c'est que moi dès le début je voulais que Chibi ce soit une collection économique et je tiens à ce que ça reste une collection économique alors je suis obligé d'augmenter un peu les prix parce que lui a augmenté ses trucs donc des bouquins que je mettais à 10-12 balles maintenant ils vont plutôt être à 13-15 et ça me fait chier en fait parce que parce que 13-15 j'ai l'impression que c'est déjà c'est déjà des seuils où t'achètes pas de la même manière quoi t'achètes pas de la même manière un truc à 5 euros qu'un truc à 10 euros mais est-ce que toi et moi on pense tiens j'aimerais vendre ce que je produis non pas à combien j'en ai besoin d'en tirer pour vivre mais combien je trouverais que ça soit un prix honnête et accessible à tous et c'est là qu'on est des gentils je me suis pris dans la gueule il n'y a pas longtemps que j'étais un gentil pur idéaliste mais c'est pas faux parce qu'on n'a pas un raisonnement qui est vraiment un vrai raisonnement de marché on ne devrait pas se dire à combien c'est honnête d'acheter mon truc on devrait calculer combien j'ai besoin de gagner pour vivre c'est débile mais moi mes chiffres de Tipeee c'est 100 balles par mois je ne boufferai jamais avec 100 balles par mois bon après il faut d'autres prods et tout c'est pour ça que j'écris mais même notre fond de pensée c'est le prix honnête de mon boulot et pas combien j'ai besoin que mon boulot me rapporte ouais mais c'est aussi c'est aussi je pense que ça rejoint le fait que moi ça me fait enfin tu vois je vois des boulots des mecs qui font des meubles des ministeries de malades des trucs voilà c'est des trucs qui valent qui valent 4 mois de salaire quoi donc à un moment donné tu te dis le mec il a mis le boulot qu'il fallait dedans il a mis le temps il a mis les matériaux c'est normal que ça valge ce prix là mais en vrai ça veut dire que on est le jeu de rôle devrait être classé dans l'industrie du luxe en termes de temps passé à produire les trucs temps passé à faire le truc sauf que quand tu regardes bien il y a des releases qui ont les moyens de s'offrir l'industrie du luxe et puis il y a des releases qui n'ont pas les moyens et moi je travaille pour les releases qui n'ont pas les moyens parce que l'industrie du luxe ça me gonfle le jeu de rôle l'industrie du luxe c'est aussi parce que nos standards ont été complètement baisés justement parce que ça fait 20 ans qu'on est habitué à acheter des bouquins qui ont été écrits sur le dos des auteurs si tu vois ce que je veux dire c'est à dire il y a d'autres alternatives il faut se souvenir des premiers JDR avec lesquels on s'est éclaté justement je vous parlais du mec qui joue toujours avec son BX mais on pourrait trouver des gars qui jouent toujours avec leur vieille boîte de Stormbringer il n'en peut plus bon bah ok donc avec leur vieille boîte ça devient n'importe quoi cette émission avec leur vieille boîte de Stormbringer c'était quoi vieille boîte de Stormbringer c'était deux cahiers de 64 pages agrafés illustrés en noir et blanc ça on peut toujours le produire des illustrations ouais ouais bien sûr mais ça on peut toujours le produire selon le problème c'est que maintenant le rollist il se sent floué si on lui sort pas 400 pages de matos avec des illustrations en couleur donc qui est-ce qui paye le truc au final c'est le en même temps les mecs ils sont trouvés la moyenne ils sortent le même genre de truc des fois mais dans une très grosse boîte on a vu on a vu quelques 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 crowdfunding qui étaient qui étaient assez mais ouais t'as raison enfin je veux dire au sens où effectivement on a peut-être qu'on est pourri gâté mais et encore une fois je pense qu'on est pourri gâté parce que ça s'est fait sur le dos effectivement comme tu dis ça s'est fait sur le dos des auteurs ça s'est fait sur le dos comme dans quasiment toute la production toute la production éditoriale de toute façon ça se fait toujours sur le dos des auteurs et des illustrateurs donc des créatifs et des productifs qui mais c'est voilà mais c'est aussi pour ça que Chibi j'essaye de j'essaye de faire autrement et et c'est compliqué mais mais c'est pas si compliqué que ça en fait et puis et puis pour que je sois clair enfin en termes de moi je 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 suis pas je 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 m'en fous de perdre de gagner moins d'argent si j'ai mon indépendance créative mon indépendance de vie la possibilité de faire ce que je veux quand je veux que je peux réfléchir à un projet le dimanche et le sortir le jeudi aucune maison d'édition ne m'offre ça ne m'offrira jamais ça quoi qu'il arrive même si je suis payé dix fois plus jamais j'aurai la liberté de création et la liberté de éditoriale que j'ai de faire exactement ce que je veux d'abandonner des projets quand je veux de de les reprendre de les retravailler de les sortir si j'ai envie et quand j'ai envie et de la manière dont j'ai envie donc ça c'est un truc enfin c'est un confort que quoi qu'il arrive ça vaut quelque chose clairement ça vaut mon temps de sieste vaut l'argent que je ne touche pas en fin de mois enfin je veux dire qu'on soit clair et net tant que j'ai assez pour bouffer tant que j'ai assez pour bouffer pour payer mes abonnements associés à cela pour offrir des trucs à mes enfants pour alors encore une fois matériellement moi je profite de conditions qui sont qui sont un peu exceptionnelles j'ai une grande maison tranquille donc je suis propriétaire parce que c'est un héritage de mes grands-parents ma femme est régrégée donc elle a un salaire qui est plutôt très correct même si c'est la moitié de ce qu'elle devrait toucher si l'État n'avait pas décidé de geler tous les salaires il y a 20 ans ou plus donc on n'est pas malheureux on est et puis on a commencé tellement bas parce qu'il y a 20 ans on était au Rémi à 300 balles par mois et on n'a fait que gagner depuis 20 ans on n'a fait que gagner en pouvoir d'achat et en salaire donc quoi qu'il arrive je ne me rends même pas compte en fait que c'est peu ce que je peux toucher parce que c'est mieux que ce que je faisais il y a deux ans tu vois donc quoi qu'il arrive donc 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 moi je ne suis pas malheureux et tant que je ne serai pas malheureux voilà je pense que ça passera et que ça fonctionnera bien comme ça donc ce n'est pas un problème même si le patron il n'est pas aussi élevé que j'aimerais et bien ce n'est pas grave parce que je continue à me faire plaisir et à faire le ça va encore une fois on est nulle parce que je pense que je n'aurais pas fait mieux que toi à ta place au final on vient avec tiens ça serait plus facile pour nous en tant qu'auteur de gagner un peu plus et on arrive à la fin du discours à se dire mais quand même on a des chances et on est bien lotis alors que ce n'est pas du tout pour te juger mais toi on en revient sur nos incompétences à bien communiquer pour nos besoins vitaux parce qu'on est clair moi je ne sais pas le produit de luxe c'est juste pouvoir assez bouffer pour pouvoir exercer cette liberté de bah toi d'offrir ce que je peux dans mes vidéos quoi et c'est peut-être c'est peut-être aussi une forme de servitude volontaire de se dire que oui on ne gagne pas beaucoup mais ce n'est pas grave on est libre à côté parce qu'en fait on pourrait aussi dire bah non non c'est injuste vu l'expertise qu'on a dans nos métiers je devrais au minimum toucher un salaire d'ingénieur et 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 c'est injuste que ce ne soit pas à ce niveau là et d'un autre côté ça voudrait dire que je me mets la rate au courbouillon que que je sois insatisfait de ma vie et ce n'est pas le cas donc ça c'est compliqué donc mais c'est le rapport au pognon en général et puis c'est le rapport à ce que tu fais et puis c'est voilà c'est pas c'est pas forcément facile quoi donc moi j'ai des copains qui sont qui sont ouvriers sur des chaînes et ben et ben ils touchent mis 200 balles par mois et ben je ne voudrais pas être à leur place quoi je crois que je serais malheureux et bon voilà quoi du coup je pense à mes voisins paysans que tu les vois bosser 6h du mat à des fois plus de minuit quand il faut aller se taper les foins pour tous faire bouffer par la grande distribution oui il y a des gens qui en chient bien plus que nous pour réussir à bouffer sans parler d'une dimension qui est évidemment qui pèse pas le même poids que les pattes mais qui est quand même importante qui est la reconnaissance c'est à dire que vous n'êtes pas des invisibles il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment il y a des gens qui vous disent qu'ils aiment ce que vous faites ça fait beaucoup de bien au moral voilà coeur ouais mais ça quoi le message ça suffit j'ai pas besoin que ça se traduise par pognon je m'en fous mon souci pognon c'est bouffer en fait c'est con c'est con mais c'est bon c'est bon le reste un peu essentiel quand même oui mais toi sinon je vais rester expat et je me ferai un salaire ben voilà un salaire très bien on va être clair je suis revenu en France j'ai voulu jouer mon écolo je le savais très bien que niveau de vie mon niveau de vie il a été divisé par plus de 4 en termes de ressources je suis passé ouais une division supérieure à une division par 4 c'était un petit peu violent mais après ben voilà si tu veux faire ton écolo ou alors tu fais semblant d'être écolo en SUV à Paris non mais voilà il faut être un tout petit peu cohérent quand même hybride je vais suivre parce que ouais ouais non mais c'est c'est non mais c'est des choix après mais après il faut un minimum quand même pour faire le truc et puis mais c'est vrai que la dimension de l'ego est importante voilà quand effectivement t'as une reconnaissance pour ton boulot qu'on vient de chercher parce que qu'on vient de chercher pour des projets et que c'est plus toi qui m'en dit pour avoir des trucs mais qu'on vient de dire tiens on voudrait que ce soit toi qui fasses le truc et que du coup t'es en position de négocier des tas de choses vachement intéressantes et même pas forcément pognon je pense même négocier des choix éditoriaux des choses comme ça et ben c'est c'est des conforts que que tu que tu que tu brattes pas que tu enfin que tu craches pas quoi c'est 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 vraiment c'est vraiment bien tu vois puis quand il y a des gens qui sont fiers de toi pour toi tes proches sont un peu fiers de toi parce que t'arrives à faire des trucs etc c'est c'est inestimable aussi tu vois et pour tout le reste c'est la Mastercard mais voilà mais c'est vrai que là dessus on a des femmes admirables quoi moi je sais que la mienne je lui ai déjà dit putain ça fait chier la fin de mois elle est difficile je vais avec toi je vais chercher un truc complément puis qu'elle m'a dit maman c'est bon on a notre salaire toi tu vas t'occuper des travaux de la maison tu vas aller jardiner puis tu connais tes conneries parce que toi tu vas au bout de ton rêve t'essayes si ça plante tant pis ça plantera puis tu retourneras à l'éducnat mais au moins essaye jusqu'au bout enfin là dessus merci chou non mais c'est clair ça fait partie ça fait partie effectivement des soutiens majeurs de notre réussite quoi enfin de pouvoir d'être soutenu quoi et puis d'être soutenu par la famille d'être soutenu par les proches d'être soutenu par le public d'avoir non c'est clair que la dimension égotique est vachement importante dans nos métiers je pense dans les métiers de créatif en tout cas ça fait partie des trucs quoi sans forcément pour autant être orgueilleux ou avoir la grosse tête ça fait partie des choses qui moralement te tiennent la tête hors de l'eau quoi qu'il arrive de toute façon Isler il dit rien mais je me dis bien que des petits messages sur t'as fait du bon boulot c'était bien mais tiens ça te fait ta journée c'est certain il n'y a pas il n'y a pas j'ai le dans une moindre mesure parce que moi j'ai un job à côté mais j'ai le en gros dans mon job on me demande pourquoi je ne veux pas grimper les échelons pourquoi je ne fais pas les concours pour monter parce que je ne l'ai fait pas de fait ça m'intéresse et je réponds toujours lors de mes entretiens annuels je dis moi en gros le truc qui fait que je suis fier tu vois vraiment content que j'ai mon petit smile c'est mes créages idéaires je n'ai pas besoin de grimper les échelons pour dire que je me réalise professionnellement je suis bien en petite main là où je suis parce qu'en fait j'ai des gens qui me disent tu bosses comme ça sur une base régulière et c'est cool quoi je suis content c'est chouette et puis ça t'évite le syndrome de Peters d'atteindre ton niveau d'incompétence mon angoisse c'est pas des jeunes non pardon non t'es sérieux j'allais lâcher JB par pur parce qu'on est des gros gamins mais c'est pas un truc d'ailleurs qu'on fait pour la chaîne on se lâche dans nos MP aussi c'est même plus méchant il faut le dire ben voilà que ce soit ce n'est pas du cinéma c'est une réelle animosité ben allez reprends le contrôle de ton émission un petit peu je ne sais plus est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais aborder c'est difficile ben l'horloger mais de toute façon j'en ai parlé j'en aurais parlé dans le montage mais d'ailleurs par rapport à l'horloger c'est marrant parce que régulièrement je parle de toi comme technicien quand en fait quand je tombe sur tes fans on me ramène souvent ta capacité créatrice de background et on est beaucoup parce que j'en fais partie j'aime bien ton côté statisticien mais là où je trouve que tu es un très bon auteur c'est sur la cité sans nom quand tu crées du background qui est fin et qui est bien construit quoi c'est gentil merci mais après ça je pense que LG il est sur la même dynamique dans le sens où on écrit ce qu'on a envie d'écrire sur le moment c'est-à-dire il y a un espèce de truc il y a un élan et moi j'étais sur le bestiaire des Mushmen donc j'étais à fond vraiment à fond en plus je suis un monomaniaque donc j'étais à fond sur les bestioles donc quand je me suis retrouvé avec du temps de créa en libre je me suis dit bon bah je vais je vais faire de la bestiole c'est ça que je sais faire actuellement c'est là où je suis l'élan était pris si tu veux donc j'ai fait ça peut-être que je reviendrai à du background plus tard mais là en termes de créa ça me va bien ce que j'aime bien faire aussi et j'espère pour ça qu'on aura l'occasion de le refaire c'est faire un peu l'homme de l'ombre avec LG j'ai adoré mettre ma petite papatte sur Aventure et sur Ogre de Gel les deux recueils de Sénar pour Cœur Vaillant où c'était vraiment un travail de commando quoi LG il me dit j'ai une semelle avant de sortir le truc est-ce que tu peux me faire est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses tu vois et j'ai adoré faire ça c'était vraiment très chouette de se mettre au service de l'imaginaire de quelqu'un d'autre et tout ça donc c'est plus on va dire que c'est plus de la tactique créer vraiment un gros background c'est de la stratégie c'est un travail sur le très long terme enfin moi pour moi en tout cas et c'est pas quelque chose là que j'ai envie de refaire en ce moment c'est enfin j'ai pas le truc j'ai pas le truc pour ça t'as pas l'inspire j'ai pas l'envie pardon le juste t'es coupé oui l'inspire tu trouves toujours c'est effectivement l'envie l'envie de l'envie et le besoin aussi enfin tu vois et la nécessité pratique par rapport à tes à tes à ta table à tes à ce dont t'as besoin intellectuellement à un moment donné c'est ça c'est ça aussi qui 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 va définir ce que t'écris ou pas l'inspire c'est tu mets deux questions et après tu trouves les réponses tu vois c'est c'est facile trouver des idées c'est facile c'est pas ça le truc c'est pourquoi t'as besoin de ces idées là qui est qui est la vraie question fondamentale en fait voilà c'était profond non non mais en plus je vannes pas c'est c'est vraiment non mais en fait c'est un truc qui vient c'est comment dire une fois que t'as fait tes expériences d'écrire tout et n'importe quoi dans tous les sens sans savoir pourquoi tu les écris il arrive un moment où tu te poses la question de pourquoi t'écris des choses et de ce dont t'as besoin etc et effectivement il y a un déport de la question de de la question de l'inspire parce que l'inspire n'est plus un problème même l'inspire mécanique même les trucs etc mais la question c'est pourquoi t'as besoin d'écrire ça et dans quel pourquoi t'as besoin enfin répondre aux questions c'est facile poser les questions c'était au début tu réponds aux questions sans savoir quelles sont les questions après tu commences à poser les questions et après tu te commences à te poser la question de savoir pourquoi tu te poses les questions tu vois il y a un il y a un approfondissement comme ça du métier mais qui se fait très progressivement et 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 effectivement à un moment donné tu t'es face à cette question de la question voilà et ça fait partie des trucs qu'on menait par exemple à la création de Kervaian et d'Argosia par exemple tu vois c'est pas des choses qui sortent qui sortent comme ça justement c'est pas des trucs qui sont venus parce que j'avais de l'inspire que j'avais envie d'écrire des choses mais qui sont venus parce que j'avais j'avais des questions mais je me posais la question pourquoi je me posais les questions tu vois enfin c'est tu vois il y avait une mise en abîme comme ça intellectuellement des nécessités des besoins de la pratique et et de et de et de la manière dont tu pouvais résoudre dont tu étais amené à devoir résoudre des problèmes pratiques mais d'un point de vue beaucoup plus beaucoup plus intellectuel en fait alors du coup je fais ah parce que tu as utilisé le mot abîme que je venais de côté dans le enfin c'est que ça fait plusieurs fois je me rends compte que je ramène les mécaniques du vieil vieil abîme sur plusieurs de mes vidéos et s'il y a vraiment un système que j'aurais envie de dépoussiérer de restructurer parce qu'il offre beaucoup c'est abîme alors je ne saurais pas encore dire le pourquoi ce besoin d'abîme mais ouais c'est clairement en tout cas mon envie et puis mon mon aspiration système il y a des vieux systèmes comme ça où vous vous dites on est passé à côté de quelque chose et ça mériterait qu'on refouille à part tout le DDS parce que c'est ce que vous faites avec l'OSR un truc où vous dites il y a eu ça à un moment et puis le temps a avancé et puis c'est tombé dans les oubliettes alors que c'était riche et porteur non il n'y a pas de système qui résonne comme ça moi c'est abîme c'est fou comme je trouve ce truc ah pardon bah pour moi il y avait le DC système mais j'ai fait mon boulot avec Petit Six mais mais ouais il y a des vieux trucs qui traînent où tu te dis enfin ça fait partie des t'as toujours des choses qui mais tu vois t'as souvent t'as pas le droit d'y toucher t'aimerais bien c'est des trucs vieux mais c'est pas du domaine public c'est pas c'est pas ouvert c'est pas t'as pas t'as pas le droit d'y revenir quoi donc ou alors uniquement dans dans le privé de ta de ta de ta de ta privateitude et donc et donc bon bah quand t'as quand t'as pas le temps bah tu fais pas quoi voilà JB je sortirai trop de mon domaine de compétences justement, on va y revenir, moi je ne sais parler que de Devon, je ne connais rien d'autre donc je n'ai pas trop d'avis sur la question et après si tu regardes bien autour de nous, il y a des gens qui prennent un peu le taureau par les cornes tu vois que Koba, il a voulu refaire du Stormbringer, donc il a fait son Blacksword hack, James Tornad il a voulu refaire du Warhammer, donc il a fait, je vais y arriver Brigandine il y a toujours moyen de moyenner si tu prends les LG sur un de ses gratuits, il a voulu refaire du Tolkien, il a fait son petit univers Tolkienisant, il y a toujours moyen de travailler par la bande donc je pense que si tu veux refaire du Abime, tu peux après est-ce que si tu as envie, fais-le rien ne t'en empêche tu rayes adroitement les numéros de séries et puis voilà en plus, c'est vraiment sur la mécanique c'est même pas m'approprier l'univers je trouve que c'est une mécanique épurée, simple qui est d'une enfin bon voilà, on verra si un jour ça vient ou pas de toute façon, j'ai fait ma réunion avec certains abonnés puis on a déjà fait la prochaine production parce que je ne l'ai même pas dit mais ce week-end j'ai enfin fini mon mort à Xenia retravaillé 25 000 fois retesté 25 000 fois qui a été transformé plein de fois donc tout ce qu'il disait LG genre tu prends un truc ça part dans tous les sens tu le refais, tu le refais, tu le refais tu le refais et puis ouais c'est parti chez mon maquettiste là hier soir donc enfin c'est l'âge c'est bien décembre ouais c'est bien c'est bien et puis voilà c'est mes joueuses qu'ont fait l'ère lectrice c'est cool c'est cool voilà on verra ce que ça donne j'ai bientôt vous regardé de haut Pierre ouais alors les vieux auteurs la jeunesse a du talent t'es la nouvelle garde t'arrêtes me suis pris dans la gueule que j'écrivais style OSR qu'on dirait les vieux scénaraires années 80 ouais mais les années 80 sont de retour bientôt les épaulettes et la nuque longue donc de toute façon c'est le moment de le faire et les épaulettes et les grosses ceintures en sky et les trucs que tu remontes à mi-manche bien sûr la veste la veste à mi-manche le collier à chien pourquoi pas tu sais le côté punk collier à chien c'était classe mais et puis pas la nuque longue mon dieu pas la nuque longue c'est un problème que j'ai pas pour des raisons évidentes une petite coupe mulet ça j'ai fait de mal à personne allez vas-y on finira là dessus sur ces gros aveux t'as déjà eu la coupe mulet grump non t'es fou on aurait eu un super scoop on t'aurait sombré pour les dix prochaines années bon moi je suis un enfant des années 70 j'avais la coupe au bol et terriblement honte mais voilà mais la coupe au bol par choix ou imposée par les parents non mais comme si t'avais le choix quand t'es gamin t'avais le choix de ta coiffure quand t'étais môme je l'ai eu très tôt pantalon en velours côtelé pull orange sous pull il y a des photos avec les cagoules quand tu vas à l'école parce que on va laisser les vieux dossiers où ils sont avant de se traîner dans la fange tout seul bon en tout cas ça sera bientôt deux heures de vidéo donc je vous dis merci beaucoup à vous deux merci à toi complètement pas construit on est parti dans tous les sens mais bon on avait trois thèmes à aborder on en a abordé un ouais c'est un bon quota pour ma chaîne je veux dire c'est pas mal ça nous va on a un niveau de réussite et puis du coup je vous laisse le mot de la fin et puis je me taille et puis à bientôt JB de toute façon en tant qu'intervenant JBesque puis à bientôt Elger pour d'autres projets et voilà ok le mot de la fin moi ça va être miam miam parce que j'ai faim voilà c'est le mot de la fin voilà merci grandialement au revoir à tout le monde salut passez une bonne semaine salut 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 salut